Fait que tout ça pour dire que je me ramasse avec une fille qui est beaucoup trop belle pour moi, au cœur du centre-ville avec des chars en feu, puis là, je suis comme, oh, j'aurais jamais dû venir ici. Mais, en même temps, je suis vraiment content de vivre ça. Puis là, comment ça a fonctionné, c'est qu'on était avec deux gars, vu que c'était l'atmosphère hockey, on l'a prise comme un joueur de hockey. T'es excitant. On l'a traînée. Elle a passé à Spasturbe une fois par mois à passer à ça. Je pense pas. Gang, pour l'algorithme, pensez-vous que le mannequin, pour Christian Dior, se masturbe plutôt fréquemment en pensant à Philippe Audré et son acolyte acteur qui l'ont prise sur ses... Je pense pas, moi. C'était pas un moment si audacieux. Non, érotique. Très érotique. C'est très érotique. Il y a des femmes, en ce moment, qui ont arrêté le podcast qui se masturbent en s'imaginaient... J'aime pas ce que t'es en train de dire, Thomas. C'est ça pareil. J'aime pas ça. T'aimes pas que les femmes se masturbent? T'aimes pas que les femmes soient émancipées sexuellement? Non, j'écoute Selling Sunset. Je suis archi-pauvre. Attends, elle est morte! Selling Sunset! Je suis pas en fous de l'ironie. C'est pas l'émancipation féminine. Non. Non, je refuse tout. Ah, c'est la première fois? Non, Philippe Audré. Non, Philippe Audré, tu peux pas dire ça. Je me dis ceci. Je me dis ceci de ce que tu viens de dire. Non, Philippe Audré. T'aimes pas Selling Sunset, hein? J'ai tout de ça. Ça vient me chercher dans le dos. De quoi tu parles? J'ai mal dans le pologne. La prochaine, la nouvelle saison est exceptionnelle. On pourrait en parler, j'aimerais ça. On peut-tu faire un épisode sur la... Le seul sujet qu'on fait deux fois, c'est Selling Sunset. Oui, parce que t'as la saison 5 de Selling Sunset, avec l'arrivée de Chelsea, l'intrigante. Le seul sujet. La nouvelle saison 6 de Selling Sunset, avec l'arrivée de Chelsea, l'intrigante. Les deux fêtes de la saison, avec l'arrivée de Chelsea, l'intrigante. Les deux fêtes de la saison 6 de Selling Sunset, avec l'article et l'article. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, c'est vrai, c'est le sujet du jour en plus, donc j'ai voulu d'emblée afficher mes couleurs de fans des Canadiens. Est-ce que tu es fan des Canadiens? Trop. Trop. OK, comment ça? Bien, en fait, je vais t'expliquer, j'ai une relation très toxique avec les Canadiens. Super. J'ai tellement investi de temps, d'énergie, d'argent, d'attention, de tout ce que je suis. J'ai forgé ma personnalité autour de ce que cette équipe-là m'a fait croire pour rien recevoir. Oui, parce qu'on a une Coupe Stanley de notre vivant. Oui, puis tu sais, j'avais comme 5 ans, fait que j'ai rien reçu malgré tout cet investissement-là et malgré toute cette adhérence-là, j'ai rien reçu, sauf quelques sensations fortes, du mépris et aussi de la déception. Et de faire battre par une police parce que tu es allé manifester après la victoire de Washington. Non, 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 non. Premièrement, c'était la fois en 2010 contre Philadelphie. Non, 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 on s'est fait battre par Philadelphie. Oui, non, c'était contre... Non, mais c'était pas... On a battu Washington, ensuite Pittsburgh et Philadelphie nous l'a battu. C'était contre Pittsburgh, c'était Pittsburgh. Pittsburgh, Washington et ensuite. En tout cas, c'était la fois qu'on passait en demi-finale. Oui, le printemps à Lac. Mais ça, je pourrais en parler parce que c'est un mauvais concours de circonstances. Mais... Oui, putain, on va y faire. Oui, oui, non, mais j'ai été là cette fois-là. Puis j'ai... Non, fait que... Oui, je suis fan. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'à chaque fois que Marc Bergevin parlait, j'étais en colère. Mais pas juste contre lui, contre la vie. Et là, ça m'influençait. Puis à chaque fois qu'il y avait une défaite cuisante, puis une quelconque... C'est ce qui arrive souvent. Oui, ce qui arrive souvent. Et à chaque fois qu'il y avait une quelconque forme de mépris, ce qui arrivait excessivement souvent avec Marc Bergevin, à la tête des Canadiens, à chaque fois qu'il y avait une preuve de mépris face aux partisans, j'étais en colère. Ce qui fait en sorte que j'ai fait un processus de dissociation. Comme vraiment quelqu'un qui sort d'une relation toxique où tu coupes les ponts, je ne me tiens plus au courant de ce qui se passe avec l'autre, je ne te rends plus visite, je me tiens loin de toi. Quand tu écoutes le procès de Johnny Depp, tu te reconnais dans tout ça. Tu fais, j'ai vécu la même chose avec les Canadiens de Montréal. Oui, je considère que le Canadien a déféqué dans mon lit parce que j'avais des draps des Canadiens. Pour vrai? Oui, quand j'étais petit, j'avais tous des Canadiens. Henri, tu es un vrai. Je suis un vrai fan. Non, non, tu ne peux pas concevoir l'importance que les Canadiens ont dans ma vie. C'est drôle parce que quand tu es venu... Ah, c'est hilarant parce que moi je t'ai vu une fois écouter le Canadien quand tu es venu à la maison. Oui. Et tu n'avais pas l'air à triper. Non. Ce que je comprends, c'est que tu as fait un processus, tu as fait un travail pour te détacher du Canadien. Absolument. Tu ne voulais pas te rembarquer dans cette relation-là. Non, non, puis je n'ai jamais cru une seule seconde qu'on gagnerait la Coupe cette année, donc je ne voulais pas m'emballer. Je comprends. Parce que Marc Bergevin, c'était ce style-là, man. Genre, je ne peux pas te dire à quel point ce gars-là... Il nous a rendu en finale, c'est bon. Ce n'est pas lui qui nous a rendu en finale. Il a contribué. Ah, il a contribué. Il a contribué. Il a contribué en ramenant la vieille Scrap. OK, on a réussi à aller en finale. Mais excuse-moi, merci au concours de circonstance. Merci qu'on se battait contre l'Ouest. Parce que je ne le sais pas, mais à voir comment Tempobé nous a défoncés en finale. On aurait perdu contre les Highlanders. On aurait perdu contre n'importe... On ne se serait jamais rendu en finale. L'UTT de la nouvelle division. C'est correct. Il est parti. Dieu merci. Mais quel homme rempli de mépris envers l'intelligence des partisans? C'est ça que j'ai à dire sur cet homme-là, moi. C'est qu'il n'a jamais considéré que... Évidemment, je ne connais pas le hockey. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Tu as fait un post récemment qui a été republié par l'Antichambre. Puis bravo, premièrement. C'est une belle réussite. Non, mais sincèrement, je n'étais pas jaloux. Par l'Antichambre, c'est de 5 à 7. C'est quand même la même classe. C'est le même prestige pour moi. C'est RDS, c'est le temple, c'est les gars. Yes! Les gars, ils font... Non, mais c'est vrai, j'aime le 5 à 7. Je sais. Quand ils font rentrer une chef pour décider qui va gagner. Moi, j'aime ça. C'est drôle, pour vrai. Les deux gars sont géniaux. Non, c'est vrai. Sincèrement, ils font un super bon travail depuis longtemps. J.C. aussi en passant à TVA Sports. C'est deux salles, deux ambiances, mais c'est tout aussi divertissant. Et J.C. m'a invité, d'ailleurs, quelques reprises à son émission. Puis à chaque fois... Est-ce que tu es... Est-ce que... J'étais vraiment content. Est-ce que tu es conscient qu'il y a déjà une recherchiste qui a posé la question? Est-ce qu'on invite Philippe Audrey-la-Vous-Saint-Jacques ou Biz de Locoloquasse? Ah oui, oui! C'est une discussion qu'ils ont eue. Oui, oui! Et des fois, Biz a gagné. Ah, Biz a plus souvent gagné que moi. Ben plus souvent, puis avec raison, mais... Je ne suis pas d'accord avec raison. Non, non, mais moi, j'ai participé à deux, trois émissions, à 91.9 Sports, la radio des sports. J'étais vraiment content. Moi aussi, j'étais génial. J'ai adoré. Et moi, je ne peux plus y retourner. Pourquoi? Parce que j'ai blasté Radio X. Bon, ben là, tu vois, Thomas, c'est ça, là. J'assume. Mais quand j'étais à 96.9, c'est quoi? Plus de hit, plus de fun, plus de c'est quoi? Martin McGuire venait des fois faire des chroniques, puis là, j'y posais beaucoup de questions parce que j'avais déjà une petite aversion pour Marc Bergevin. Génial. Dès le début, là. Dès le début, puis je sentais que mes questions, ce n'étaient pas des bonnes questions parce qu'il y a comme un… apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais probablement que c'était… tu sais, je comprends que quand tu as comme quelqu'un comme moi qui pose à Martin McGuire qui côtoie l'équipe au quotidien des questions de gars qui suit l'équipe à travers les médias, tu fais… tu sais, je comprends que tu puisses faire comme « pour vrai, ta question n'est pas super pertinente ». N'empêche que j'aurais vraiment aimé ça qu'ils disent à Marc Bergevin. De ma part, sérieux, mon gars, tu as détruit l'identité des Canadiens. Mon rêve, c'est que Marc Bergevin entendre ça et qu'il t'écrive comme le gars de Glorious. Sincèrement, là… C'est la seule personne que tu ne déranges pas de froisser. Ah non, 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 non. Je suis prêt, je suis civilisé, je suis prêt à aller prendre un verre avec lui, puis qu'il dise… Mais c'est quoi que j'en ai à faire? Je le sais, il est rendu à Los Angeles, il a une up-line… Il peut le dire pas mal, puis il peut faire ça avec des modèles de cinéma. Ah, je m'en fous, mais premièrement, j'ai joué dans « Les barbares de la Malbaie », puis « De Père en flic 2 », fait que… Mon erreur, mon erreur. OK? Donc, on parle ici de « Superstar », OK? On parle de quelqu'un qui a fait ses armes au cinéma. Deux. Ah, pas ça, pas ça, il donne à chaque fois qu'il te voit. Oui, il vient, tu as joué dans « De Père en flic 2 », c'est vrai, c'est vrai. Je te l'étudie, mais oui, tu le dis à chaque fois. Oui, c'est parce que j'ai oublié que je te l'avais dit la première fois. Mais merci de l'écouter. À chaque fois, il est content, à chaque fois. Oui, vraiment. À chaque fois, il est mal, c'est moi, bonjour. Non, mais c'est un de mes meilleurs rôles à vie, je considère, fait que je suis vraiment content. Mais c'est ça pour dire que, oui, Marc Bergevin, je rêve d'y parler. Je veux, premièrement, lui poser la question sincèrement, Marc, on va être honnête, là. Quand tu es arrivé, là, puis que tu n'avais plus Marc-Off, puis que tu avais ton espèce de défense de bout de bois faillé, là, puis que tu nous as dit qu'on a une meilleure défense que l'année dernière, est-ce que tu te mentais à toi-même? Est-ce que c'était un mensonge conscient? Ou est-ce que tu es juste incompétent, puis tu ne le savais pas? Ou est-ce que tu nous as méprisés en pensant qu'on ne s'en rendrait pas compte? Tu n'es pas capable de dire ça à Marc Bergevin. Je suis 100 % capable. Ce gars-là a ruiné ma vie pendant quatre ans. Tu n'es pas capable. Je suis 100 %. Tu n'es pas capable de voir Marc Bergevin. Je l'ai vu à Oshéaga une fois dans la section VIP. Puis je tenais à le dire. Bien, je voulais le dire. Tu t'es allé dire? Non, j'ai dit pour vrai, j'ai été le voir. Puis j'ai dit, j'ai été le voir. Premièrement, il était avec une femme. Fait que je ne voulais pas le déranger dans sa conquête. Deux, j'ai été extrêmement impressionné par ses biceps. Mais extrêmement impressionné. C'est le seul DG qui peut... On aurait pu perdre notre DG pour stéroïdes. C'est génial. Non, non, mais... C'est le seul DG qui... Là, ça, c'était... Mais honnêtement, il y avait des biceps de lutteur. Je vais dire ça de même. Puis j'ai été le voir. Puis je n'ai pas été capable de serrer la main. Je n'ai pas été capable. Puis je l'ai regardé dans les yeux. Puis j'ai dit, bonjour. Il m'a dit, salut. Puis là, j'ai... J'avais tellement une rage en moi. Mais vu qu'on était dans le VIP, je ne voulais pas commencer à l'engueuler. Mais je te jure que spontanément... Normalement, je dis, « Hey, le DG des Canadiens, tu lui sers la main. » Puis yes, on ne lâche pas. Tu sais, je suis le fan numéro un. Mais j'étais tellement pas content que je n'ai même pas été capable de... Fait que oui, si tu me mets dans un quasi... Mais tu n'as rien fait. Il ne m'a rien fait. Non, tu n'as rien fait. Non, parce que je veux dire, il y avait une civilisation autour de moi. Puis il y avait une espèce d'atmosphère glamour. Il y avait Sean White pas loin. Ce n'est pas glamour si Marc-Bajor même plus tôt est là. Ce n'est pas ça, le glam. De quoi tu parles? Avec du monde sur le moche qui écoute Tyler the Creator. Ce n'est pas ça, le glam. Probablement, ce n'était pas Tyler the Creator. De qui? Il me semble que c'était l'année de Tegan Sarah. Puis je pense, il me semble en tout cas, il y avait Radiohead aussi cette année-là. C'était l'année Radiohead. D'ailleurs, si jamais... Tu veux des billets pour Ochiaga? Si jamais Ochiaga VIP pouvait me fournir des billets, je crois que moi... Oui, donner des billets à Philippe Audry parce qu'il veut se battre avec des gens de l'organisation du Canadien. Je ne veux pas me battre. Je ne me suis pas battu. Mais tu voulais. Non, j'ai senti une rage. Tu peux exploser n'importe quand. Tu es une bombe à retardement. Face aux Canadiens, à 100 %. Mais je l'admets. Face aux Canadiens, je suis littéralement une bombe à retardement si je ne suis pas d'accord avec ce qui arrive. Puis je l'admets. C'est bon. Je l'admets consomment. Tu reconnais tes limites. J'adore ça. Non, c'est pour ça que je ne vais plus au Centre Bell depuis comme trois ans parce que ça me prend trop d'émotions. Non, mais c'est très simple. Je sais, je suis d'accord. Parce que quand j'étais petit, les Canadiens, c'était mon seul bonheur. OK, mais c'est drôle parce qu'en fait, quand tu étais petit... C'est super émotif, les Canadiens. Mais quand tu étais petit, il y avait une équipe pourrie. À chier. Notre meilleur joueur, c'était Yann Boulis. Ah, c'était même pire que ça. Turner Stevenson, 49 points. Ouf, pas beaucoup. Non. Ça, c'était quand j'étais petit. À chaque fois qu'il y avait des points... Une élite. Non, mais attends, c'est pire que ça parce que moi, j'ai connu... Moi, je pense que sincèrement, toi et moi, on appartient à la génération la moins favorisée de l'histoire des Canadiens. Ceux qui sont nés en 2000... Non, sais-tu pourquoi? Parce que j'ai une théorie, mais c'est correct. Je t'écoute, vas-y. Parce que ceux qui sont nés, mettons, début 2000, ils sont nés avec Price, le renouveau, perpétuellement renouveau. Puis là, ils nous font croire que renouveau, renouveau... Dans 50 ans, dans 50 ans. Nouveau, que là, ça vient dynamiser. Fait qu'ils vivent de ça. Puis c'est bien pensé. Moi, j'ai grandi, les Canadiens, en 93. Bon, 24e Coupe Stanley. C'était même pas un événement tant que ça. C'était plus, « Hey, en passant. » Puis une affaire du genre, « Hey, attends de vivre la tienne. » Tu sais, ta première Coupe Stanley. Fait que c'était pas un événement outre mesure, la Coupe Stanley de 93. Je veux dire, oui, quand tu regardes les images puis tout ça, c'était quelque chose. Mais je me souviens que dans les cercles, c'était... On va sûrement en avoir une d'ici 4-5 ans encore. Fait que, tu sais, on... On a un gardien, on a un investissement en fosse. Exact. Puis on a une identité, on a Jacques Demers. On a battu Winn Gritsky, on était invincible. Ben, en plus... On a battu Winn Gritsky. Quand même, qui était à son... Pas son prime prime, mais il est encore très... Ben, c'est encore Winn Gritsky, là. Gritsky, en panne descendante, c'est meilleur que 99 % des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais que sa dernière saison, je crois que c'est la seule saison qui a faite ou bien égale ou bien un peu moins de points que le nombre de matchs, mais c'est sa seule saison en carrière. Fou. C'est fou, là. Puis il a fait 9 buts cette saison-là puis il a dit dans une entrevue il n'y a pas longtemps que tout le monde est comme... Ah, mais t'as quand même fait 9 buts. Attends, c'était en 99, fait qu'il avait 38 ans, 37-38 ans. Il dit, ouais, mais 9 buts en une saison pour un gars de 38 ans, c'est bon. Moi, 9 buts, c'était une fin de semaine. Ce qui est très vrai, là. C'est la saison de 92 buts. Mais... Mais tout ça pour dire que... Fait qu'on a comme vécu la 93, la gloire, on est correct, on a Patrick, le roi Patrick, et là, arrive... La grande épopée. L'homme de la destruction. Réjean et Mario. Et le duo de choc. En plus, Réjean Hall était réputé dans les années 70 quand il jouait avec le Canadien pour être un peu nono. Oui, il l'appelait Pinotte. C'est pas bon, là. Il l'appelait Pinotte. Non, non, mais Réjean Tremblay a déjà dit... On est loin de Denis Savard, je crois qu'il s'appelle. André Savard. André Savard, pardonne-moi. Le sénateur, là. Non, ça, c'est Serge Savard. C'est Serge Savard qui était directeur général. Serge Savard qui a été remplacé par Réjean Hall en 95. C'est un grand directeur général. Oui, oui. Je pense que c'est un genre d'intellectuel du hockey. Peut-être pas comme Ken Dryden, mais je pense que c'est un... Il réfléchit, là, OK. Mais il y a la meilleure citation. Il dit... À talent égal, on prend un Québécois. Non, c'est plutôt la meilleure échange que tu peux faire, c'est celle que tu fais pas. Ah, oui. Oui, oui, oui. Ah, oui. C'est très... Oui. Ça, c'est comme ceux qui disent « Le silence est une voix audible. » Non, ça, c'est pas vrai, ça. Un peu. C'est pas vrai. Moi, des fois, on fait de l'humour. Des fois, le silence, il t'est dit qu'il ne faut plus que tu refasses ces jokes-là. Ah, ça, oui. Non, non, non. OK, ouais, dans ce sens-là. Le silence est très... Non, mais je parlais dans des situations de polarisation, là. Le silence, c'est... Non, des fois, c'est important de prendre position. Mais peu importe. Fait que t'as Réjean qui arrive, puis Réjean Tremblay, en fait, il le croyait pas. Il pensait quasiment que c'était une blague. Puis il avait... Ben voyons, c'est comme si... Je sais pas qui, là... C'est comme si moi, j'avais juste pour rire. Un petit peu. Non, mais c'est comme si quelqu'un qui en est comme... Ben voyons, ça sort d'où? Puis c'est des gars, par contre, qui sont très fidèles aux Canadiens. Fait que pour eux, c'était vraiment un devoir, mais ils ont scrappé ce raid. Fait que moi, j'ai vécu 93, la fin de Patrick Roy, l'arrivée de Jocelyn Thibault. La finale terrible de Patrick Roy. La finale exécrable de Patrick Roy, mais quoi que mythique. Et le début de l'ère Jocelyn Thibault, Matt Higgins, Turner Stevenson. Et là, t'as Pierre Turgeon qui arrive, t'es comme, enfin, un peu d'espoir. Tu fais échanger deux minutes après. Vincent Danfousse, tu fais échanger. Fait que tous les gens que, tu sais, j'étais comme, oh yeah, je l'aime. Ils se faisaient tout le temps échanger. Jocelyn Thibault, mon joueur préféré, tu fais échanger. Tout le monde, c'est son chandail d'ailleurs, en passant que j'ai là. Puis, puis, ouais, fait que j'ai vécu ça, la chute aux enfers. Et on n'est jamais vraiment ressortis de cette chute-là pour vrai, de qui. Quiconque l'a vécu comprend ce que je veux dire. On n'est pas encore ressortis d'une période de domination totale parce qu'en plus... On ne peut plus, on ne peut plus, mais il faut moins... Oui, oui, quand t'es brillant, tu peux. Excuse-moi, les pingouins ont été... Là, tu vas me dire, il y avait Crosby, Malkin, Fleury et compagnie. Non, ils n'ont pas dominé comme... Les pingouins, ils ont dominé. Ils ont été très, très bons, mais ce n'est pas une dynastie comme dans les années 50, 70 ou 80. Mais c'est impossible d'avoir ça aujourd'hui. C'est ça, je sais. Le sport évolue et c'est intéressant. Sauf que tu peux te dominer à ta façon. Tu peux dominer en fonction de l'époque. Je comprends. Puis on aurait pu, c'est juste qu'on avait des gens qui pensaient que... qui se pensaient plus brillants que tout le monde. Rentrons dans le vif du sujet par rapport aux Canadiens. Juste avant, moi, je veux mentionner les Canadiens, pour moi, ils n'ont jamais été importants. J'ai toujours trouvé ça pénible d'écouter les Canadiens et j'ai toujours détesté les fans du Canadien parce que je trouve que c'est des gens qui se prennent extrêmement au sérieux. que je déteste... C'est ça. Les gens qui commentaient un autre petit joke c'est un humoriste sur Facebook, man. Ma photo, c'est un dessin. C'est ça. Tu penses-tu vraiment que c'est quelqu'un qui a une prétence? Oui, il y a des gars qui... Après ça, c'est ça. S'il y a des gens en ce moment qui sont comme des petits jokes connaissants. Oui, exactement. Ça ne sert plus à rien de nous insulter. Il faut trop autre chose. Rire, mettons, de ma famille. Non, mais rire du fait que je porte un chandail de Justin Thibault. Il y a un gars, j'ai fait une joke. La joke est très... Ce n'est pas la joke la plus originale du monde. C'est que Price devrait gagner le heart parce que sans Price, ils sont des derniers et avec Price, on s'est ramassé la finale. Il y a un gars qui m'a expliqué les points par match de Mick David et Matthews et pourquoi eux ils devraient gagner le heart. Je n'ai rien compris, monsieur. Oui, il n'a pas compris. Il l'a retweeté et il a effacé son compte. C'est un affaire. J'ai dit, arrête de m'écrire et il va tomber en amour. Peut-être qu'il fait ça en ce moment. Il est sur Tinder, vous allez le croiser. C'est fou comment tu as raison qu'il y a des gens qui prennent ça, mais oh. Moi, j'en ai fait partie et à un moment donné, c'est ça. Je me suis vraiment dissocié. C'est d'une lourdeur. Tout le monde a une opinion sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'avantage numérique. C'est exactement ce que je fais depuis le début du podcast. Il n'y a pas de discernement. C'est le préambule de on s'en va direct vers car l'avantage numérique, j'ai des opinions là-dessus. Il faut savoir le co-field pour amener la défensive. J'espère qu'on va parler de l'importance culturelle des Canadiens et pourquoi pour moi cette équipe-là n'est plus ce qu'elle devrait être. Génial. Ça me ferait vraiment plaisir. On s'en va vers ça. Ma première question, c'est pour toi, est-ce que c'est important que le coach canadien parle français? Je vais répondre oui, mais avec un astérisque. Je l'écoute. C'est important, selon moi, que les gens qui s'adressent aux médias d'une ville officiellement francophone, d'une équipe historiquement francophone, mais ça, je pourrais en parler parce que ce n'est pas exactement la grande mythologie qu'on croit que c'est des Canadiens français. C'est des Ontariens en fait qui ont créé les Canadiens en réaction à une association... Je vais le raconter tout de suite, en gros. On est à la fin du 19e siècle, dans les années fin, vraiment, 1898 à peu près, le hockey est en pleine ébullition au Canada, particulièrement à Montréal qui a des installations qui... qui n'étaient pas réfrigérés, mais qui pouvaient quand même... Non, c'est ça, ils n'étaient pas chauffés. Fait que les saisons duraient de décembre à mars à peu près. C'est génial. Puis ça pouvait quand même entrer 6000 personnes dans cette aréna-là, ce qui est quand même énorme, là. C'est un show. 6000 personnes écoutent du hockey, c'est un show. Oui. Puis, bref, il y avait beaucoup d'équipes à Montréal et en Ontario. Puis l'idée de la Coupe Stanley, c'est que c'était plus l'idée de défis. C'est un peu comme le Super Bowl, genre, on va dire, là, c'est qui qui a gagné récemment? Les Rams. Les Rams, ah oui. Avec la ceinture Gucci. Ça, parle-moi pas de la ceinture Gucci, j'en suis pas revenu. Tu sais que des fois, je me réveille puis je fais, c'est qui le sacré... Non, mais parce que lui, là, s'il avait perdu, il n'aurait plus jamais remis sa ceinture Gucci en public. Tous les jours, il l'a. Tous les jours. Là, ça devient... Elle est sale. Oui, là, ça devient une ceinture. Elle est toute tachée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que Thomas était témoin d'une insurrection de ma part au Super Bowl où il y avait un entraîneur des Rams qui avait une ceinture Gucci double G. On l'a eu une demi-seconde puis t'en as parlé quatre heures. J'en parle encore. J'en parle encore. J'en parle encore puis j'ai vu qu'on était une communauté d'indignés sur Twitter. Il y a plusieurs à l'air. Fait que s'il y en a... Partout sur la planète. Exactement. Mais non, mais tu fais plus ça si t'es un gars puis que t'es pas un prince saoudien que tu portes pas de ceinture Gucci. J'ai vu d'en avoir une. Ben oui, mais attends-moi... J'ai vu d'en avoir une. 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 Porte ça avec tes chemises ouvertes puis ça va avoir l'air de vendre des chars usagés. C'est ça. En plus, elle va même pas avoir l'air vraie ta vraie ceinture Gucci sur toi. C'est génial. Ça rajoute quelque chose. Ou ça enlève. Mais tout ça pour dire que t'as beaucoup d'équipes. Fait que là, à un moment donné, ils décident de... Fait que c'est ça, je veux dire, c'est que c'est comme si une équipe de foot disait au Rams, on se bat contre vous puis l'enjeu, c'est le trophée Vince Lombardi. Fait que c'est un peu ça l'origine de la Coupe Stanley. Puis il y a beaucoup d'équipes qui se créent. Fait qu'il y a beaucoup d'associations et le hockey doit se professionnaliser. C'est pas comme la boxe maintenant. Il y a plusieurs sociétés. Il y a la WBO. Je connais pas la boxe, mais de ce que je comprends, effectivement, c'est très compliqué. Tu sais, tu peux avoir plusieurs ceintures du même poids parce qu'il y a plusieurs associations. Exact, c'est ça. Fait que là, ils ont créé, il y avait beaucoup d'équipes. En comparaison au soccer, il y a tous ces pays, il y a ces ligues, mais la Ligue des champions, ils chicalent pour un... Ouais, ça pourrait peut-être être ça. Mais c'est vraiment intramural, parce que le hockey aux États-Unis, je sais pas c'était quoi, mais bref, tout ça pour dire qu'on décide de créer une ligue canadienne de hockey. La CHA, qui s'appelle la Canadian Hockey Association. Et t'avais déjà des équipes assez implantées à Montréal, comme les Wanderers. Qu'on a oubliées aujourd'hui. Rouleurs. Et qui était une équipe plutôt anglo, mais qui avait quand même des joueurs. T'avais les Shamrock. Juste des bons noms. Ouais, qui était une équipe d'Irlandais. Puis t'as eu le National, qui elle était la vraie équipe des vrais francophones, menée par des francophones. Puis à un moment donné, t'as des gars d'Ontario. Ambrose s'appelle. Ambrose. En tout cas, John Ambrose, O'Donnell ou O'Connell. Je m'excuse là. Tout va bien. Mais il y avait 24 ans quand il a fondé les Canadiens. C'est exceptionnel. Je ne sais pas que tu bois à tant que deux parce que tu travailles dans une usine puis tu pognais... Non, non, c'est un fils de millionnaire. C'est un fils de millionnaire de Renfrew en Ontario qui était... Eux, ils paquetaient leur équipe qui s'appelait les Creamery Kings parce que Renfrew en Ontario était reconnu pour la crème et le beurre. Génial. Fait que lui, il a voulu inclure les Creamery Kings dans la nouvelle association, mais il s'est fait comme barré. Fait que là, avec d'autres équipes qui se sont faites barrer, ils ont fondé la NHA, la National Hockey Association. Puis là, ils ont réalisé que pour compétitionner l'équipe nationale dans la CHA, il fallait qu'il y ait une équipe francophone parce que les francs voulaient attirer... Ah, puis c'est payant parce que tu crées des rivalités, c'est comme ça que tu joues en est bien. Exact. Puis ils réalisaient bien que le Chamroix qui était l'équipe la plus populaire, c'était en grosse partie parce qu'il y avait Jacques Laviolette puis Didier Pitre, il me semble, ou New Zealand à Londres, mais en tout cas... Gros non. Des vedettes francophones. Fait que là, ils ont créé les Canadiens. Mais les Canadiens, en plus, ils ont volé le nom du club athlétique canadien qui est une affaire de boxe puis d'athlétisme. Génial. Que finalement, on s'est redevenu ça. Puis les Canadiens, finalement, c'était le pendant francophone. C'était l'espèce de réponse francophone au national. Mais la NHA, la CHA n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pogné. Puis la NHA a continué puis c'est comme ça. Puis surtout les Canadiens, vu que c'était des... Le gars, le premier propriétaire avait trois équipes, je pense à lui, dans la Ligue sur cinq. OK? Sur cinq équipes, ce qui est quand même peut-être une hégémonie. Il était très riche. Fait que c'était déjà l'équipe qui achetait des joueurs. Parce que Didier Pitt, qui est comme un peu... Jack LaViolette, c'est comme la première super vedette. Puis ça a été un joueur entraîneur un peu comme Reggie Dunlop. Lui, dans le fond, ils l'ont approché pour qu'il soit joueur entraîneur. Puis je pense même qu'il avait des parts dans la Ligue. Puis là, lui, il a voulu recruter Didier Pitt, qui était un défenseur puis qui était un joueur étoile, mais qui appartenait au National, qui avait signé un contrat pour le National. Puis les Canadiens ont fait comme, ah ouais, on va doubler ou on va quasiment doubler ton salaire. On va payer l'amende parce que la Ligue va... Puis on s'en fout. Fait que le Canadien, c'était déjà une équipe d'argent dès le départ. Mais c'était une équipe que c'est vrai, c'était un peu un produit entre guillemets marketing pour contrebalancer puis offrir une réponse francophone à la nouvelle Ligue qui était créée en 1900. Et qui enrichissait des Anglais. Et qui enrichissait des Anglais parce que les premiers propriétaires étaient des Ontariens anglophones. Fait que... Et le National, c'était une équipe... Ça a changé. Ouais, c'est ça. Et c'est une équipe qui a... Fait que c'est pour ça que quand j'entends les histoires de dans le temps, c'était des équipes des francophones, je me disais, oui, mais non. Les joueurs l'étaient, mais pas... Les racines, c'est pas l'espèce de truc à même la fleur de l'Ice québécoise. Le patronat a toujours été anglophone. Voilà. Puis je veux dire, c'est pas né dans la rébellion de 1837, les Canadiens. C'est... Mais c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'à écouter des fois du monde, c'est Delorimier lui-même qui a dit un mot de se faire pendre. Il a dit go, let's go. En passant, il y a un slogan de Molson Export que j'ai jamais compris qui était... Les Canadiens ont été fondants en 1909 et Molson X, 1903. Et à un moment donné, pendant le centenaire, leur slogan, c'était « Fan depuis 1903 ». Génial. Ils ont anticipé. Oui. Tu fais quoi les six premières années? T'es fan d'un truc qui s'en vient. On veut un club! Tu bois de la bière puis tu crie « on veut un club ». On veut un club. Juste pas haché. Tu as pété des vitres de chars. Ou des calèches, là, mais... Tu fais des sortes des calèches. Mais je sais pas qui ces gars-là. Mais est-ce que c'est important? Fait que oui, ça pour dire que... Ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que c'est important parce que c'est une équipe qui est hautement médiatisée au Québec. C'est un marché francophone. Il faut que quelqu'un qui s'adresse aux médias soit en mesure de s'adresser en français. Ça, c'est évident pour moi parce que ça fait néanmoins partie de l'ADN, de l'identité de l'équipe. Puis oui, après ça, c'est sûr que ça limite le bas... Parce que c'est ça l'autre affaire des Canadiens puis c'est ça le rôle qu'on dirait qu'ils n'ont jamais fucking compris. C'est que ça peut être un tremplin pour le hockey francophone. C'est tout. Il faut que ce soit une équipe... Ils pourront avoir ce rôle-là. Puis tu sais quoi? Je vais pousser ça plus loin. La grande mythologie des Canadiens, c'est l'idée des négligés. C'est ça le concept des Canadiens. C'est drôle, mais c'est faux. C'est l'idée, mais c'est faux. Oui, mais c'est ça l'idée. La mythologie. On va le voir, mais c'est faux. Ben oui, non, mais oui, mais non, mais oui, non. Parce que c'est vrai que les francophones, dans les années 30, 40, 50, ils n'étaient quand même pas super bien traités par rapport aux anglophones. On est d'accord. Tout à fait. Bon. Fait que l'idée que les francophones triomphent malgré des moyens, du bord, puis tout ça, c'est ça la mythologie. C'est l'idée des négligés, c'est le triomphe. C'est l'idée de la victime. C'est ça qui m'a toujours tapé sur le canadien. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi tu dis ça. C'est très victime, mais c'est très, à quelque part, tu sais, longtemps, le Canadien a dominé par cause du racisme envers les francophones. Oui. Ils sont niaiseux, puis ce n'est pas des vrais hommes. Ça donnait qu'on avait les meilleurs athlètes, donc on gagnait parce que personne nous repêchait. Oui, puis on avait aussi la Formule C établie par Jacques LaViolette dès le départ qui nous permettait de repêcher le meilleur francophone. D'ailleurs, ça, je ne suis pas contre en passant que… Oui, il y a un gars qui voulait… Je ne sais pas si j'avance, peut-être que c'est faux, mais Jacques Pollock, le directeur général des années 70 qui a fait la dynastie avec Guy Lafleur. Sam Pollock. Sam Pollock, pardonne-moi. Il voulait, il semblerait, instaurer ça. Il voulait instaurer… Hé, nous, on n'aura jamais le premier show pêchage. En échange, on a tout le temps les trois premiers francophones du Québec et ça a quasiment passé. C'est le gars de Toronto qui a dit non parce qu'il savait que Marot Lemieux s'en venait. Ben oui, mais en passant… Imagine si on avait Marot Lemieux, Raymond Bourque, on aurait été incroyable pour être décidés. Mais on se imagine encore aujourd'hui, je veux dire, on aurait été… Imagine une équipe avec, mettons, Mario, fin de carrière, Vincent Lecavalier et on commence à avoir des vrais bons joueurs et les Lettans et compagnie. Mais on est tellement épais qu'on aurait quand même été repêcher un Russe à quelque part en arrière parce que Claude Giroux, même s'il est franco-ontarien, pas assez bon pour Jonathan Huberki, oui, c'est ça. Ça, c'est typique. Mais… Est-ce que c'est important qu'il parle français? Moi, je pense que oui parce qu'il faut qu'il y ait une médiation entre le public et les médias et il faut que le gars soit… Il faut que le gars, la fille, il faut qu'il y ait une présence francophone dans cette équipe-là. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est une équipe qui est spéciale. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui, à la base, est identitaire, mine de rien. Ce n'est pas l'impact. Ce n'est pas l'impact. Même si c'est à l'impact, c'est une équipe qui, à la base, puis c'est rare, mais c'est une équipe qui, à la base, est une équipe identitaire pour vrai. Même si c'est des Ontariens qui l'ont créé, ils l'ont créé, ils ont fait une équipe foncièrement… Comme le Real Madrid ou le Yankees qui représente quelque chose. Ou FC Barcelone qui, d'après moi, je ne sais pas, mais l'identité catalane est omniprésente. Mais le Real Madrid aussi, mais à l'envers. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Exactement, tu as raison. C'est un grand joueur qui jouait pour l'FC Barcelone. C'était un grand joueur hollandaise en 1970. Johan Cruyff. Oui, il a toujours refusé de jouer pour le Real Madrid parce qu'il disait que c'est l'équipe préférée à Franco et que je ne veux pas jouer pour Franco. Franco est un dictateur en Espagne. Oui, exact. C'est politique de refuser de jouer pour une équipe parce qu'elle est associée au pouvoir, d'être associée à une dictature. Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est des Canadiens, c'est des Québécois, mais ce n'est pas des gens qui sont près de la culture qui sont dans cette équipe-là. L'idée du négliger, c'est ça que je ne comprends pas parce que le rôle social que peuvent jouer les Canadiens, ils passent à côté d'une occasion, selon moi, exceptionnelle de créer un tissu social au Québec. Le hockey, ça coûte de plus en plus cher. Trop cher. Trop cher. Des histoires de Francis Bouillon, d'un petit gars d'Hochelaga. De moins en moins. De moins en moins. Austin Matthews, c'est un fils de bourgeois. De bourgeois qui ont fait venir un coach russe et finalement, mais c'est assez intéressant d'ailleurs, cette histoire-là. Quand je te disais repêcher la formule des Canadiens, c'était dans une perspective d'Austin Matthews. Je veux juste finir cette idée-là. C'est que moi, je ne suis pas contre que les Canadiens, qu'une équipe ait accès à un talent local en priorité. Je ne suis pas sûr que les Coyotes seraient contents d'avoir Austin Matthews qui vient de l'Arizona. Je ne suis pas sûr qu'une équipe californienne serait contente d'avoir un joueur californien et tout ça. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que je disais ça. Je tiens juste à dire que ce n'était pas une espèce d'affaire sectaire identitaire. Mais l'idée des Canadiens, c'est donc l'idée des négligés, d'une minorité de négligés qui devient meilleure, qui triomphe. C'est ça le mythe qu'on a créé. Tu t'en vas dans les lieux qui ont non seulement des besoins, mais un potentiel parce que l'amour des Canadiens est présent, peu importe la classe sociale, l'âge et tout. Il va y avoir un intérêt pour jouer au hockey et éventuellement un intérêt pour jouer pour cette équipe-là. Je ne comprends pas pourquoi les Canadiens ne créent pas plus. Parce qu'ils s'impliquent. Ils font des petites arènes. Ils font des patinoires comme j'ai près de chez moi. Exact. Ils prennent des enfants malades et ils font nés là. Ce qui n'est pas rien. Mais ce que je voulais dire, c'est dans l'implantation du hockey. C'est dans l'implantation du hockey. C'est que... Tu veux un tour à l'RC Barcelone qui a des camps de jeunes, qui a une manière de jouer. Lorsqu'il y a un bon joueur, ils le prennent à 8 ans et ils montrent la manière de jouer. Si tu ne peux pas jouer pour l'RC Barcelone si tu ne parles pas catalan. Pas que tu ne le parles pas au départ, mais il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu aies une sensibilité à la culture catalane en tout cas et que tu saches. Puis pas juste ça, c'est que je pensais à Montréal, on a cette chance-là d'avoir une des villes sûrement, en termes de population, les plus cosmopolites, disons, de la Ligue nationale. On a une force inouïe d'aller chercher puis de vraiment créer un vrai tissu social au sein des communautés culturelles, d'aller repêcher dans ce bassin-là de gens. L'Allemagne, c'est ça qu'ils ont fait au soccer, OK? L'Allemagne, jusqu'en... Je ne me souviens pas, mais début 2000, c'était des joueurs qu'il fallait que ce soit des parents, père, mère, allemand, puis limite blonds, yeux bleus. J'exagère, mais à peine. Et là, ils ont ouvert le repêchage de l'équipe de la Manshaw. Ce qui a donné Botan. Ce qui a donné Botan, ce qui a donné Ozil, ce qui a donné en fait plein de joueurs qui a créé la Coupe du Monde de 2010. Et les Canadiens, on dirait qu'ils passent à côté de ça. On dirait qu'ils passent à côté du fait qu'il y a une nation complète qui les adore, qui rêve de jouer pour eux, puis qu'ils ne touchent pas. Puis c'est ça que je veux dire, parce que ce n'est pas des gens qui, j'ai l'impression, sont près de la culture québécoise. Oui, ils ont des noms francophones, oui, ils parlent français, mais je serais très curieux de savoir s'ils ont écouté District 31, puis s'ils savent c'est qui, Louis-Joséoud, puis qu'ils savent c'est qui, Marmé, puis tout ça. Non, mais c'est sincère. C'est qu'ils sont, ce n'est pas tout d'avoir des francophones, c'est avoir des gens qui connaissent la culture puis les gens à qui ils s'adressent. Je comprends. Puis une culture, c'est pas monolithique, c'est très large. C'est sûr qu'effectivement, bon. Et le court argument, c'est... Mais toi, visiblement, ça ne te dérange pas que le coach parle en anglais. Moi, j'ai plein d'affaires à dire par rapport à ça. Vas-y donc. On va commencer. Avant de répondre, il faut savoir que moi, je n'ai jamais trippé sur le Canadien parce que je trippais sur le baseball. Moi, mon équipe... C'est les Expos. Les Expos. OK. Et moi, tu dis, ah, ils m'ont fait de la peine. Les Expos, tu as dû souffrir encore plus que moi. Ils existent encore, au moins. Au moins, tu as un chandail puis tu peux aller les voir, moi, c'est fini. Bien, non, j'avoue. 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 Moi, c'est fini. J'avoue tout. Moi, il y a tellement mal. Non, mais le pire, c'est qu'on disait aux gens qu'ils étaient dépressifs qu'ils allaient pas au stade pour les exposer. Ils ont 24 coups. On n'est même pas... On n'est jamais été proches de la série mondiale. 94. Non, mais... Mais on n'est pas... Non, mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Puis l'année d'après, je ne sais pas si tu le sais, mais on a changé tout le monde. Oui. C'est la vente de feu. Oui, non, toi, tu as souffert plus que moi. Ah. Toi, tu as souffert plus que moi. Ah. Différemment, mais... En disant que tu es passé du sommet à l'équipe n'existe plus. L'équipe n'existe, oui. Moi, j'aimais tellement les Expos que je me souviens, il y avait une série canadien-boston et c'est la série où Zetnik avait fait une corde à linge en place. Oui, c'était en 2002, il me semble. Moi, j'ai vu la corde à linge de Zetnik. C'est un match des séries aux Expos. J'aimais tellement les Expos. Le baseball qu'on perdait par 20 matchs d'aller voir les Expos. Ah, oui? J'étais à ce point-là qui me fait... T'avais-tu tes Jeans Guess? Sur même... Est-ce que c'est drôle? Parce qu'il y avait ça au stade, Steph a trouvé des photos de moi enfant. J'étais habillé pareil depuis l'âge de 8 ans. J'étais habillé pareil, pareil, pareil. Toi, tu vois pas de problème là-dedans? Non. OK. Oui, j'ai trouvé mon style. C'est comme ici, d'ici. Ils ont trouvé un son et on fait ça jusqu'à la fin des temps. OK. On touche à rien. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Alors, tout ça pour dire que les Expos... Il y a tout des particuliers par rapport aux Expos parce que ce qui est... Le particulier de la culture des Expos, c'est que moi, le coach, le gérant, c'était Philippe Allou, qui parlait ni français, mais qui était marié à une Québécoise, hein? Avec deux trucs. Premièrement, Philippe Allou. Puis ici, il n'y a pas plus Québécois. Pour moi, Philippe Allou, c'est un Québécois. Oui. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. C'est un Québécois parce qu'il a aimé cette culture-là. Il l'a intégré. Il s'en est abreuvé. Puis il l'a aimé. Puis il nous a choisi. Puis moi, je trouve ça tellement plus beau les gens qui nous choisissent. Je trouve ça beau. Et aussi, je trouve que le Québec, l'Amérique, on est une terre d'accueil. Oui. Je suis prêt à accueillir n'importe qui. Je m'en fous de ton sang. Ce qui m'intéresse, c'est tes idées et comment tu échanges avec moi. Philippe Allou, il est devenu Québécois. C'est ce que j'ai aimé. Et c'est ce que je n'aime pas, l'idée que le coach, il faut qu'il parle français. C'est l'idée que quelqu'un ne peut pas apprendre le français. Et c'est l'idée aussi que le français n'est pas assez beau que pour quelqu'un qui veut l'apprendre. C'est ce que je n'aime pas. On dit qu'il faut un coach francophone. Il faut un coach francophone à l'embauche. Oui, mais ça, c'est une affaire que, par exemple, je vais quand même pointer un contre-argument. Il n'y a jamais eu une culture que je sache francophone chez les Expos. Dans le sens où… Non, mais c'est ce qui est génial, les Expos. C'est moi, là où je voulais en venir avec ça. La raison pour laquelle on avait Philippe Allou, c'est que Philippe Allou, il ne parlait pas pour parler aux médias. Moi, ça me fait rire quand le coach il faut qu'il parle aux médias. Non, il faut que le coach parle à ses joueurs. Et Philippe Allou, la raison pour laquelle on n'a plus démarqué, c'est qu'avec le cap salarial au baseball, il n'y a pas de cap salarial au baseball. Fait que notre force, c'était signer des Dominicains. Oui. Il s'est signer des Portoriquains. 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 Il s'est signer des joueurs, des laissés pour contre. Moïse Alou. Voilà. C'était des laissés pour contre. L'équipe, c'était des laissés pour contre qui étaient extraordinaires. C'était vraiment un melting pot. C'était des Canadiens, c'était des Américains, c'était des Dominicains. Lui, il était bon pour connecter avec les jeunes Dominicains et il prenait des joueurs qui coûtaient moins cher. Il est formé un peu comme les Aces pendant un bout de temps et les Royals. Aujourd'hui, dans les années 2000, les meilleurs joueurs sont, ils ne se prennent la fun. On était à chercher un coach qui parlait aux joueurs. Et ça, je trouve ça beau. Oui, mais c'est ça. Dans la perspective d'un plan national, les Canadiens créent des filières et encouragent le hockey dans les milieux défavorisés ou dans les milieux culturels éloignent. Moi, je dirais beaucoup plus. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey et qui aimeraient jouer au hockey. Je suis d'accord. Mais moi, là où je veux en venir... Quand tu vois que ton équipement est fourni ou prêté par l'équipe des Canadiens de Montréal, tu as un attachement à cette équipe-là... Je t'entends, mais il y a le repêchage. Oui, mais là, après ça... Mais ça, on est d'accord pour dire que le repêchage depuis 20 ans est au moins défaillant. Mathias Brunet commençait à être à court d'arguments aux fins du règne de Trevor Timmins. 2007, bien oui, ça, ça, ça fait 15 ans. Plus de raisons pourquoi je pense que... En tout respect pour Mathias, en passant que je lis quotidiennement. Première affaire que je fais que premièrement, le français, ça s'apprend, puis je trouverais ça beau, moi. Oui, mais le français n'est pas valorisé chez les Canadiens. Il est valorisé médiatiquement, mais tu sais très bien qu'à l'interne, une fois les portes fermées, ça parle en anglais. C'est ça le problème. C'est hypocrite. Aussi. Et deuxième, autre truc, moi, ce que j'aime d'une équipe, ce n'est pas qu'elle s'adresse aux médias, c'est comment elle s'adresse aux joueurs. C'est ça que j'aime, Martin Saint-Louis. Oui. Il semble connecté avec notre meilleur jeune joueur, Coffield. Oui. Louis Suzuki, ce n'est pas ça le débat. Ça, j'aime ça. C'est ce que j'aimais, moi, des expos. Je voyais ce truc-là puis je voyais des gens qui ont appris le français. Comme aussi, j'ai vu le parc Gary Carter aujourd'hui, Gary Carter qui a appris le français. Pareil. Qui s'est intégré à la communauté. C'est encore tellement plus beau que juste prendre des gens d'ici. Venir de quelque part, ça ne veut rien dire. C'est comment tu vis à quelque part qui vaut. Il y a ça. Deuxième truc, l'idée du Canadien, c'est l'idée que c'est des francophones qui dominent. Maurice Richard, Guy Lafleur. Jean Béliveau. Jean Béliveau. Boom, boom. On peut les nommer, là. Il y en a beaucoup. Ils sont presque tous morts, par exemple. Ce n'est pas fin, mais c'est vrai. Il y a un truc qui est particulier, il faut chercher des francophones. La raison pourquoi on tripe, c'est les Canadiens, c'est parce que les meilleurs étaient francophones. C'est pour ça que dans la vie, il faut tout le temps choisir le meilleur candidat. Toujours, toujours, toujours. Là où je vais en venir, c'est qu'un m'amener, le meilleur candidat, il va être francophone. Tôt ou tard. Oui. Il faut tout le temps choisir le meilleur candidat. Je comprends. C'est une idée d'organisation qui ne marche pas. Ah, mais il faut prendre le meilleur candidat qui a tel trait ethnique, qui a tel trait culturel. Je trouve que c'est terrible. Je vais te poser une question. On va dire au-delà des rumeurs de son comportement dégueulasse. Mike Babcock, qui a été un des entraîneurs les plus reconnus pendant une période de temps de la Ligue nationale, a un lien avec Montréal. Je ne sais pas s'il est montréalais, mais il a étudié à McGill, il a joué à McGill. Il ne parle pas un mot de français que je sache, ou peut-être « bonjour, merci ». Est-ce que ça, pour toi, un gars qui a vécu à Montréal qui parle strictement anglais, c'est acceptable versus Martin Saint-Louis, c'est un bon exemple, qui, oui, est francophone, mais il n'y a aucun lien tant que ça avec les Canadiens, à part quand il avait 14 ans. Moi, je ne reviens pas que notre coach n'est pas Gérard Galland. Gérard Galland était disponible et on n'est pas allé les chercher parce que c'est peut-être parce que ce n'est pas un francophone. Il y a un non-francophone, mais il ne parle pas français. Je trouve ça abject. Une bonne équipe doit tout le temps aller chercher le meilleur élément. Toujours, toujours, toujours. Oui, une bonne équipe, mais le problème des Canadiens, c'est que tu as un côté identitaire à cette équipe-là. Mais à mon avis, la raison pourquoi est arrivé le truc Mais je vais faire un pont avec ce que tu veux dire. C'est que les francophones ont fait ça. Non, mais... C'est un bel accident de parcours. Oui, c'est ça, mais moi, le point que je veux faire, c'est quand j'écoute les lignes sportives ou quand je participe au... Que tu appelles, oui, bien sûr. Quand j'appelle, j'aime ça, sous le nom de Hugues Hugo. Moi, c'est mon rêve en passant, avoir une ligne sportive. Moi, j'adore faire du crowd work. Oui. Une ligne sportive, c'est du crowd work. Je suis sûr qu'on peut organiser quelque chose avec Gonzo au 89 Sports. On peut faire de quoi sans Gonzo. Non, mais c'est parce que Gonzo, il est vraiment gentil. Je sais qu'il est gentil, mais on est capable de trouver une ligne téléphonique de ce que le monde nous appelle. Mais tu as pour dire que là où les Canadiens, je trouve qu'ils ont manqué le bateau, c'est une chose. Puis mon point, c'était... L'exemple que je donnais, c'était... Tu sais, mettons, quand tu dis « on va chercher le meilleur », tu as raison. Pour les joueurs, moi, je n'ai aucun problème. Parce que mon exemple, c'est que oui, j'aimerais ça qu'il y ait une identité francophone sur la patinoire. C'est toujours flatteur, c'est le fun, c'est emballant, c'est tripant. On a tous rêvé un jour ou l'autre de voir Mario Lemieux jouer pour les Canadiens. Puis bon. OK. Mais tu sais, fais-moi croire qu'en 97-98, qu'on était au pire du pire. S'il n'y avait pas eu le numéro 21, Peter Forsberg, on n'en avait-tu rien à foutre qu'il soit canadien ou pas ou québécois? Tu sais, si on avait eu un vrai, vrai joueur, une star, ce qu'on n'a pas vraiment eu depuis Price, puis Price encore là, c'est là que tu vois que... Le seul joueur que j'ai vu qui a joué pour Canadien qui va se ramasser au temps de le renommer, c'est Price. Oui. Fort probablement. C'est le seul. Puis il manque la Coupe Stanley pour être sûr et certain, mais il va l'être. Non, non, mais il va l'être. Mais peut-être pas première année. S'il avait eu la Coupe Stanley, tu comprends. C'est un autre débat, mais c'est sûr qu'il va rentrer. Oui, oui. Première année d'éligibilité. C'est le seul. En 30 ans. En 30 ans depuis Patrick Roy, en fait. Étonnamment, c'est dans les filets que ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'identité des Canadiens, c'est l'identité des négligés. C'est l'identité de la minorité. Ce que je veux dire, puis ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, selon moi, l'identité des Canadiens doit se déterminer autour de ça, beaucoup plus que l'identité de francophones canadiens, Bodleines et compagnie. Oui, ça fait partie du folklore, puis oui, c'est important. Puis je pense que c'est… Mais Price, c'est en bien là-dedans. On oublie, on oublie, c'est un autochtone. Bien, exact. Il n'est pas plus négligé sur la planète qu'un autochtone. Non, mais c'est pour ça que pour moi, Price, je n'ai jamais contesté le fait que Price, c'était un grand Canadien. Pour moi, il incarne les Canadiens à sa façon. Je pense qu'il incarne bien les Canadiens pour les bons et les mauvais côtés. Exactement. Les excès et dans tous les sens du terme. Mais moi, mon point, c'était plutôt l'idée de négliger. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'idée de minorité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Puis les Canadiens passent à côté de ça, mais de façon éhontée, perpétuellement. Parce que, je ne sais pas comment ils dirigent cette équipe-là, mais on dirait que entre le département marketing et la gestion de l'équipe, c'est deux silos qui ne se parlent pas et qui ne correspondent pas l'un avec l'autre. Les Canadiens, pendant tout le début des années 2000, quand j'allais au Centre Bell, ils nous ramenaient dessus, toi, 25 Coupes Stanley, ça s'en vient. Là, ils nous mettaient les vidéos, le Jean Béliveau. Le gars de 24. Ben oui. Kiefer Sutherland. Là, à un moment donné, on a essayé de se faire croire que J. Baruchel, il était hot et que je n'ai rien contre lui. Ça a duré 20 minutes. Oui, c'est ça. Mais là, c'était l'ambassadeur mondial. Puis là, on nous ramenaient juste le passé glorieux des Canadiens francophones en passant. Je trouve que ça montre très bien. Le manque d'imagination. Moi, aussi, un truc que j'ai toujours détesté des Canadiens, c'est que je trouve que c'est l'équipe des Boomers. C'est vraiment l'équipe des Baby Boomers qui n'en reviennent pas les années 70. Tu te rappelles à l'époque où je bandais et que j'avais la vienne devant moi? C'est vraiment ça, des Canadiens. C'est pour ça que je décroche des Canadiens. Des fois, revenez-en de l'époque. Mais c'est-tu c'est quoi, moi, ce que tu dis, c'est un peu drôle, parce que c'est quoi l'embauche depuis quatre ans qui m'a le plus enthousiasmé des Canadiens. Chantal Maccabée. Exactement. Parce que Chantal, je trouve que... Elle est une X. Elle est une X. Oui, mais je trouve que Chantal Maccabée incarne parfaitement les Canadiens. Je trouve qu'elle, elle représente les Canadiens. Elle aime les Canadiens. Elle incarne les Québécois. Elle incarne les Québécois puis c'est parfait. C'est trop qu'une Québécoise soit dans l'organisation des Canadiens qui ne représente pas les Québécois. En tout cas, mais ouais, t'as raison. C'est la même chose avec des mots du film. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça, c'est l'affaire qui m'a... Parce que ça, pour moi, c'est ça que je veux ressentir avec des joueurs, avec des coachs, quelqu'un qui a aimé, suivi l'équipe puis qui devient dans l'équipe. Il semblerait que ça change, mais on a fini dernier. C'est une équipe qui regarde toujours en arrière, jamais en avant. Mais qui regarde en avant, mais en avant à deux pouces. Voilà. Je veux dire, on a longtemps... Je pense que Merck Bergevin n'aimait pas ce qu'on appelle les statistiques avancées. Lui, il aimait les Grinders. Un bon, un Tom Payet. Ici, construit son équipe par rapport... C'était pas Tom Payet, c'était... Comment il s'appelait? Andrew Shaw. Andrew Shaw, non, Tom Payet, c'était la correspondance du courrier du coeur de Jacques Martin. Je suis sûr qu'il a pleuré quand... Non, ce gars-là, s'il y a des fans de Tom Payet, je m'excuse. Il doit en avoir un, fait que je m'excuse à toi de se moter. Même sa mère, c'est pas un fan de Tom Payet. Mais honnêtement, Tom Payet... C'était pas... Il méritait pas autant de temps de glace que ça, dans ces années-là. Et Travis Moen, quand il a été chargé aux Stars, je me suis aidé tout le temps. Je pense que c'était arrivé. En tout cas, alors, le prochain match, c'est Stars contre Blue Jackets avec l'arrivée de Travis Moen. Faut-tu pas rater le premier match de Travis? Faut pas. J'avais une date, je l'ai annulée. Non, non. Pourquoi Travis joue contre Blue Jackets? Je pense que je sais pas. Ouais. Non, mais ça, ça, ça prouve la déconnexion, je trouve, entre les Canadiens. C'est qu'on n'a plus d'idoles à part quelques joueurs. Tu sais, Price... Tu sais, construire son équipe à partir de son gardien, c'est pas super. Juste la dynastie de Tampa Bay, le gardien, c'est le dernier élément qu'ils ont trouvé. Ouais, mais ça, c'est la pensée des Canadiens qui a toujours été construite par la défense puis l'attaque. Bon, mais c'est ça qui est fatigant. Tout le temps, on faisait ça avant. Ouais, mais là, c'est pour ça que ça change avec Saint-Louis, visiblement. C'est plus avant. Comme on remarque, dans le hockey d'aujourd'hui, il y a moins de crochage, les gars patinent plus. C'est une game de patin, c'est une game de but. Il y a combien de joueurs qui ont 100 points cette saison? Plusieurs. Il y a quatre joueurs cette année qui, je pense, qui vont avoir 50 buts? Quatre, cinq? On ne sait pas, ce n'est pas encore fini. Je ne pense pas que c'est anormal. On s'en va vers ça. Oui, mais je veux dire, il y a encore trois ans, peut-être dix ans, tu en avais un puis c'était une grosse affaire. Mais les Canadiens, pour moi, c'est quand même une idée. Il y a l'idée d'identitaire qui appartient à une communauté, qui est une communauté, il faut l'avouer, Montréal particulièrement, bilingue. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas la présence d'anglophones dans les Canadiens et que ça ne me dérange pas la présence de, entre guillemets, de, tu sais, non, mais je veux juste clarifier pour ne pas avoir l'air d'un gars qui est dans la meurtre. Tu parles de ça. Moi, dans la vie, ça va surprendre ce que je vais dire, ça va traverser. Je suis un gars d'extrême. Ah oui? Moi, la nuance puis le milieu, je comprends, mais ce n'est pas le fun. Tu as une vie à vivre, vie au maximum. Moi, je serais, toi, on y va. Le but, c'est gagne. Ta langue, je m'en fous. Ta culture, je m'en fous. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. On y va. Arrête. Là, si tu penses que les Canadiens représentent quoi que ce soit, c'est une hostie d'équipe de hockey puis tu vas en revenir. Ce n'est pas là. Le français ne va pas. La culture francophone, ce n'est pas les Canadiens de Montréal, le club des Anglais qui va faire qu'on parle mieux français. Bref, soit on fait ça. Mais les francophones peuvent accéder au plus haut plateau grâce aux Canadiens. Soit on va à l'inverse puis moi, j'embarque vraiment dans l'inverse. Fuck, gagne. Francophones. On a juste des francophones. Il y a juste du plume qui joue. On parle juste en français. Quand les équipes adverses viennent, ils ne comprennent pas la musique. C'est bizarre. On met du bleu partout. Tu penses qu'ils ne comprennent pas déjà avec le but de l'ocoloquace? Toi, tu penses que... Mais tu y vas au maximum. Au maximum. On s'en fout. Hé, le but, là, tu y vas le FLQ style. On va jusqu'au bout. Tu y vas, là. Le hijad francophone. Oui, mais moi, je trouve que... Tu fais des derniers à tes années, pas grave. Mais ça... Chante gens du pays à la fin de chaque match. Mais ça, je trouve que ce n'est pas respecter l'ADN des Canadiens. Il te change, Steve. Non, bien c'est ça. Mais non, l'ADN des Canadiens, c'est pour moi, je trouverais ça fou qu'il y ait un genre de Nazem Kadri québécois qui a grandi à Montréal puis qui joue pour les Canadiens, qui est un... Qu'il y ait des enfants issus des minorités culturelles, des nouveaux arrivants qui jouent pour les Canadiens de Montréal. Mais je n'ai même pas l'impression qu'ils pensent à ça. Je n'ai même pas l'impression parce que ça peut être un vecteur communautaire hyper central, les Canadiens. Ça, c'est... Plein d'immigrants vont le raconter. Quand tu débarques dans une place puis il faut que tu t'intègres... Le sport, c'est souvent une bonne façon. Oui, tu vas dans un bar. OK, tout le monde aime le rugby, mais ça va être ça. Ça va être ça. Oui, mais tu sais, je veux dire... Il y a plein d'immigrants qui ont commencé à chiller avec d'autres gens, avec le hockey. Ton père, c'était ça? Mon père, ça a été ça. Mon père, il vient de France, Algérie en plus, par rapport au hockey. À un moment donné, il a bien vu puis lui, il est arrivé fin 60, début 70. Bonne époque. Oui, il est arrivé à l'époque où c'était ça puis il a sauté puis c'est comme ça qu'il s'intégrait, qu'il a eu des amis. Moi, je dis souvent que le plus grand fan canadien, c'est Adib. C'est vrai. Il a choisi les Canadiens comme le meilleur joueur, c'était Patrice Brisebois. Ça, c'est de l'amour. Ah oui? Puis il est resté fidèle. Non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce portrait-là existe puis on le voit jamais dans les représentations des Canadiens. Jamais. Trop vrai. On voit jamais le Canadien comme la porte d'entrée pour... Le jeune homme avec les coyotes, là. Il y a un jeune homme... Ibala? Oui. Ibama ou Ibala, oui. Il vient d'ici, non? Oui. C'est cool. Bien, c'est cool. C'est cool qu'il joue dans la Ligue nationale. C'est cool qu'il joue pour les coyotes. Imagine s'il jouait pour les Canadiens comment ça serait encore plus cool. Tu comprends? Il y a de quoi aussi... C'est horrible parce que je vais te dire mais je le pense. J'aime les Québécois et des fois, mais je n'aime pas le Canadien. Alors, pour être émancipé, des fois, c'est cool d'être émancipé ailleurs. Ah bien oui, mais ça... Alexis Tafrénière, je suis sûr qu'il est beaucoup plus heureux de jouer que les Rangers où il peut juste jouer au hockey. Alexis Tafrénière... Mais en même temps, New York, c'est un milieu particulier. Oui, mais ce n'est pas le Canadien. Mais mettons Saint-Louis à Tampa Bay, je comprenais pourquoi il allait à Tampa Bay. Voilà, mais tu sais, juste Tafrénière, il peut beaucoup plus s'émanciper, je crois, avec les Rangers. Il n'est pas censé sauver les Rangers. Il n'est pas devenu... Marc Messier. Je veux dire, il y a une saison... Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que tu as une vedette francophone, ça, c'est le défaut des partisans. À chaque fois que tu as un joueur quelque peu d'envergure ou potentiellement d'envergure... On l'étouffe. Ça devient Maurice Richard puis Guy Lafleur puis Jean Béliveau, l'espèce de trinité divine. Je m'en souviens quand Pauling a fait un tour de chapeau contre Toronto. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas signé pour huit ans. Non, mais te souviens-tu du premier match hors concours de Guillaume Latendresse? Oui. Qui a fait... Il me semble que c'était un but, deux passes. Oui, on te baisse. Puis ça y est... Guy! Voilà. Guy! Guy! Et yo, les nerfs. Oui, voilà. Tu sais, c'était... Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que ça, on est en manque de référents, de joueurs en qui se reconnaître, en qui se projeter. C'est quoi ta rivalité favorite? J'ai vu sur Twitter puis je vais la voler, là. Ma rivalité favorite des Canadiens, l'équipe de direction et les partisans. Ça... Ça... Tu sais... J'aime qu'est-ce que... T'es autant un intellectuel qu'un mononcle de 56 ans. Ah non, mais... C'est extraordinaire. Je m'en fous de Boston. J'ai pas d'aversion contre aucune équipe sauf Toronto, là. Oh, yes! On se rejoint là-dessus! J'haïs tellement plus quand Toronto perd que quand un Canadien gagne. J'haïs tellement Toronto. J'ai zaïs. Non, mais moi aussi. C'est le patronat. C'est les plates. C'est l'argent. À chaque fois... J'ai zaïs tellement... Justement... Boston, je les respecte. Au moins, Boston, c'est quelque chose. Mais Boston, c'est... Boston, c'est une ville de col bleu. C'est des brutes. C'est des bullies. C'est des racistes. C'est quelque chose! C'est des racistes. OK, parfait. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une raison aussi pour ça, Boston. On ressemble beaucoup à Boston. J'avoue que quand on décrit Boston et Montréal dans le caractère du monde, c'est comme... Oui, oui. Mais Toronto, c'est comme LA. C'est une ville d'expatriés. C'est une ville... Oui, puis toi, les expatriés. J'haïs ça. Moi, il faut que tu viennes de quelque part. Il faut que tu viennes d'ici. T'as des racines. Non, mais c'est une ville qui coûte cher. En passant, Thomas... C'est T-O-CN. Non, je sais. Puis à chaque fois que j'ai... J'haïs Toronto. Boston Mathieu, je trouve qu'il représente tellement Toronto. C'est un gars qui pense juste à lui, qui pense juste à l'argent. Bieber. Il marque des buts, mais dès que tu lui fais... Il te choque. Bonne affaire. Puis qu'est-ce que tu penses du fait que Bieber s'implique avec les Maple Leafs? Il a fait un chandail. Ah, vas-y pour détruire le club. OK. Allez-y avec une jeune pop star. À chaque fois que j'ai été voir les Canadiens contre Toronto, puis ça, c'est un fait, là, à chaque fois, j'ai été témoin à plus d'une reprise de comportements et de paroles racistes envers les Canadiens, envers les Franco-Canadiens et les Anglo-Canadiens. C'est assez... S'il y a une équipe... Tu sais, les gens qui se disent « Allez-y au Centre Rebelle. » Ou bien vous allez voir un joueur, Jean-McDavid, contre l'Ouillers, parce que... Ou bien si vous avez une équipe à aller voir, allez voir Toronto, parce qu'il y a beaucoup de gens de Toronto qui débarquent. On est fou. J'ai eu Toronto. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai un problème avec Toronto. Boston ou est-ce que... Non, mais Boston, moi, j'ai jamais eu... Boston, à la limite, je trouve ça plate d'y voir en série, parce que bon, encore... Mais Toronto... Moi, oui, il représente chaque... Toronto, c'est parce que chaque but contre eux est une victoire personnelle de quelque chose, d'une démarche que je ne savais pas que j'avais entrepris. Génial. Puis aussi, chaque équipe de Boston t'y reconnaît. Oui. C'est Boston. Oui. Il y a une identité. Oui. Il y a une culture. Il y a une grande culture de Boston. Quand tu es pour Boston, les gars, ils changent. Les gars, ils s'entraînent différemment. Il faut qu'il y ait des grosses épaules. Ils savent qu'ils vont être baveurs. Toronto, c'est rien. C'est une bande de millionnaires. C'est une bande de millionnaires détachés qui... Oh, j'ai mépris tellement. Je comprends, mais je partage ton point de vue. J'espère que... Puis c'est hilarant qu'ils perdent tout le temps en première ronde. Ça fait plaisir à tout le monde. Et aussi, ce qui est génial, c'est que ça ne sent pas... C'est pour ça que ça rend ça encore plus jouissif. Ils ne sont pas prestigieux. Tout d'abord. Et ensuite, ça n'a pas l'air de déranger. On perd en première ronde. Puis, comment ça... Puis, t'as pas honte. Nous, notre goaler, il a perdu un final, t'as dépression. Il prend ça au sérieux. Notre goaler. Non, mais nous... On ne marque pas le but, ils boivent. Non, nous, ça ne va pas bien quand on ne gagne pas. Oui! C'est un fait, là. Tu as de quoi là-dedans? C'est un fait. Ça ne va pas bien quand on ne gagne pas. Oui! Puis, c'est ça, la vie. Non, la vie, c'est vivre des émotions, c'est crier en fait de bonne humeur, avoir de la peine. Nerd, fuck that. As-tu déjà participé à une émeute après une victoire du Canadien? Oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, génial. OK, c'est la... Oui, mais non. Non, juste avant. Je ne veux pas... Poseidon. As-tu déjà participé Non. Jamais? Ben non. Tu riotes pas? Non. Sais-tu quoi? Personnellement, je vais te faire participer à une émeute, tu vas triper. Pour vrai? Tu vas devenir un... Il va devenir un antifasciste. Attends. Oui, il va faire partie des antifascistes. Non, non, non. Non, non, Thomas. Envoie-le. Non, envoie-le. Envoie-le dans ce que tu m'as dit, un club social. Moi, j'ai plus appelé ça une milice identitaire armée. Ton groupe d'amis où tu m'as envoyé. Tu m'as dit, j'ai des amis en estrie. Tu vas faire une semaine de camping avec eux. Ils vont t'apprendre un peu survivalisme. Ben oui. Ils m'ont appris à faire des mines antipersonnelles avec des canettes de Pepsi et des clous rouillés. Est-ce que tu t'es senti vivant? Pas vraiment. Oh, come on! Parce qu'après ça, ils m'ont montré comment faire des plastiques, des gunnes avec du plastique imprimé. Puis après ça, on a fait... Ton leader, le loup, il s'appelle. Le loup, oui. Le loup qui te salue. Il me salue, le loup. Je suis resté là 24 heures. Est-ce que tu salues comme ça en hurlant? Ouais. C'est comme ça leur gang. Puis là, ils nous ont fait... Puis moi, je suis parti au moment où ils nous ont dit OK, là, on va écouter un film historique puis c'était American History X mais juste les mots en noir et blanc. Juste les mots où ils battent au basket. C'est juste les mots où ils battent les noirs au basket. Non, c'est juste le début en noir. C'est le début en noir. Ça, c'est tes amis, Thomas. Fait que ça, envoie pas Zédon là puis tu vas voir qu'il va atteindre tes rêves. En passant à tous ceux qui croient Phil, peut-être un petit coup d'humour. OK. Non, Thomas. En passant, à propos des Canadiens, tout ce que je sais, c'est que la dernière fois qu'ils ont gagné une coupe, c'était en 93. Ouais. Et j'étais né en 93. Fait que techniquement, tu peux lier leur défaite à ta naissance. À ma naissance puis je sais pas pourquoi ça me rend fier. Je savais. T'aimes-tu les Canadiens? Oui, j'aime ça. OK, c'est ça. Je respecte ça. Tu vois, c'est ça. T'aimes-tu les Expos? Indifférent. D'accord. L'Impact? Je suis pas… L'Impact? Indifférent. Ah, Alouette? En général, t'aimes-tu le sport? Oui. J'aime le sport, mais j'aime pas regarder. Tu veux dire, t'aimes faire du sport? Oui, genre j'aime participer. OK. Mais je trouve ça plate. Je trouve ça. Je trouve ça honnêtement… Le bowling, mettons, t'aimes-tu ça? Non, je déteste le bowling. OK. Je trouve ça une perte du temps, là, regarder. Ah oui? OK, c'est intéressant. Est-ce que tu fais des bets? Non. OK. C'est moi, ça. Ça, c'est toi. Je mélange plus à l'un et puis moi. Oui. Si je faisais des bets, je regarderais. Ah oui? Non, mais tu m'as pas répondu. Je jure. Oui, le théâtre. OK. C'est la fameuse fois qu'on s'est rendu contre Philadelphie en demi-finale. C'est la finale de la conférence. La finale de la conférence, mais c'est la demi-finale de la coupe. T'as raison. Fait que je suis avec un groupe d'amis du conservatoire. Ça va bien. On a fait un exercice public qui s'est bien passé. Tu n'as pas fait un négoire avec des acteurs. C'est quoi ta calice de vie? T'es hilarante. Les gens les plus fans de hockey que j'ai vus dans ma vie, c'est les gens de théâtre en passant. Pour vrai. Ils sont bons en plus. Ils sont des bons joueurs de hockey. Oui. En tout cas, ce n'est pas rare que dans les coulisses de théâtre il y ait une game de hockey qui joue en passant. Wow. Non, pour vrai, oui. Mais tout ça pour dire qu'on est avec des amis et on est proche du centre-ville et on fait on va célébrer. C'est la première fois qu'on se rend plus loin que la deuxième ronde de nos vies. Let's go, on est parti. Alain qui est le nouveau roi. Je n'avais pas le chandail 41, mais ce n'est pas grave. C'est mon rappel à Jocelyne Thibault. C'est mon meilleur. Fait qu'on est heureux. Puis, il s'avère que cette fois-là, il y avait une fille qui était mannequin qui s'était cassé la cheville. Puis, c'est un peu moi qui l'a comme... Ce serait vraiment le fun de se venir écouter le hockey avec nous. Je ne sais pas quel miracle elle nous a suivis. Oui, je pense que c'est normal qu'une mannequin chill avec des beaux jeunes acteurs. Oui, mais moi, je ne rentre pas dans ça. Oui, oui. Ah, il y a une fille hier qui m'a écrit un long message pour te matcher avec sa soeur. OK. gens d'Alma et de la Chine qui sont venus me voir en spectacle. Ils voulaient m'inviter aux doulis à Alma, mais tu sais, je ne joue pas au biard puis je ne bois pas de biard puis je suis mal à l'aise en public. Ah, j'ai un peu ça. En Abitibi, il fait le but puis après, une bière et demie, il rentrait dans les tables. Oui, c'est vrai. Pour vrai, faites boire fil. Non. Pas beaucoup. Juste une bière. Ça ne coûte pas cher. Une pête. Une pête, il est malé. Un verre, un verre. Oui, il y a un truc qu'il faut que je m'en fous. Je le dis. Qu'est-ce que c'est? On peut faire un copre, si tu n'es pas à l'aise. Non, non, mais oui, vas-y, parce que moi, j'ai l'information sur toi en Abitibi. Ah oui? Oui. OK, on commence par moi. On commence par ça, je trouvais. Vas-y. que tu es arrivé et ta préoccupation de se savoir qu'il allait se battre dans la rue et qu'il a fallu te dire « Thomas, on n'est pas là pour se battre dans la rue à minuit en ce moment à Val-d'Or. » Puis tu as vu un doigt qui se bat. Oui, en après-midi. Non, c'est parce que mon ami Joseph qui vient de Rouen, il lui a dit « Ah, tu as-tu des places à faire à Rouen? » Puis à Val-d'Or, tout ce qu'il a à faire, c'est des batailles. Puis 24 heures, c'est des batailles. Puis à Rouen, à Rouen, au QG de Rouen. Super place, j'ai envie de retourner. Et tout ça pour dire… Les gens se sont habillés en cravate pour nous accueillir. J'ai vraiment été… Non, mais le gars, j'ai demandé, il est juste habillé de même. Oui, bien merci. Tout ça pour dire, Phil, Phil, il a plein de caractéristiques de Phil. Phil, il ne peut pas dire non et le monde abuse de ça. Et Phil, il a pris un verre fait qu'il est un peu plus mou et il y a une fille sur la moche qui est venue parler à Phil et elle a parlé à Phil pendant 40 minutes. Oui, mais des îles Moukmouk. Ah, c'était terrible. C'était terrible puis je l'ai mis dehors de la loge parce que ça va faire puis elle s'est fâchée après moi puis je m'en fous. Non, elle m'a réécrit après puis elle a admis que ce n'était pas le penseur de Rodin qu'il y avait sur les îles Moukmouk. Oui, parce qu'elle a dit sur les îles Moukmouk, il y a le penseur de Rodin. Le Phil, ça l'a séduit Phil fait qu'il a écouté tout ce qu'elle a à dire puis dès qu'elle est partie elle a googlé puis c'est la statue rouillée la plus laide que tu as jamais vue. Ah non, c'était terrible. Phil n'est pas capable de dire non au monde. On a failli se ramasser dans une salle de spectacle avec du monde sous. C'est que nous, on a un... Tu sais, on a des... Dans notre duo, moi, le rôle de Phil, c'est attirer le monde dans les salles puis moi, mon rôle, c'est dire aux gens qui ont des problèmes de consommation non, on passera pas de temps avec vous autres. En tout cas, Alma, il y a un gars qui voulait m'inviter au Doulis puis je m'excuse sincèrement de ne pas être allé au Doulis. Mais t'as bien fait. T'as pas été bête. Non, mais j'ai dit sur scène ça risque d'être comme le référendum. Il t'a demandé sur scène d'aller au Doulis? Non, mais j'ai... Ouais. Parce que je dis aux gens écrivez-moi, je sais pas mon spectacle s'il est bon ou pas, fait qu'en tout cas, écrivez-moi. Puis lui, viens au Doulis! Puis j'ai fait oh, je pense pas. Tu vas pas au Doulis au gars qui crie viens au Doulis. Non. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais merci d'être devenu parenthèse. Parce que là, il y a une fille qui a un mannequin qui a un cheville foulée. Oui, qui a un peu la cheville foulée. Puis je sais pas qui a l'idée. Je sens en doute faire l'amour avec toi, mais tu s'en dis pas. Non, non. Convaincu. Non, 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 non. Gang, pour l'algorithme, est-ce que la mannequin avec la cheville foulée voulait avoir un rapport? Elle était mannequin pour Christian Dior, en passant, c'était le fun. Est-ce que la mannequin pour Christian Dior voulait avoir un rapport sexuel avec Phil? Exprimez-vous dans les commentaires. Mais je pense que non. Je pense que j'étais la porte d'entrée. À tous les semaines, ils me demandent, « Hé, Phil, qu'est-ce que... » Un, je suis pas le pimp à Phil. Faudrait mettre ça au clair. Tout d'abord, je ne suis pas le pimp à Phil. C'est pas à moi où tu passes pour avoir des rapports avec cet homme-là. C'est pas un pimp. Pas un chapeau avec une plume. Ah ouais, ça coûte. Deuxièmement... OK, toi, t'es un pimp années 70 Snoop Dog. Ça, t'es un candy shop. Candy shop. Et deuxièmement... C'est ça que je suis. Tout d'abord, je suis pas le pimp à Phil. Mais t'aimerais ça quand même. Attends, arrête. N'importe quoi. D'un peu noir, j'embarque. Et deuxièmement, le gars, une blonde, une relation... Arrêtez, là. Ah, je vais laisser ma blonde, mais qui j'ai... Je vis et j'ai une relation amoureuse depuis plusieurs années pour quelqu'un sur Instagram qui crie à Thomas Levaque à 3 heures du matin. Ah ouais? Il y a des gens qui font ça? Oui. Mais c'est drôle qu'ils passent par toi. C'est pas drôle. Mais tu réponds pas à tes messages. Moi, je réponds à tes messages. Ce qui est faux, ce qui est vrai, c'est-à-dire... Ah ouais, c'est... Ah, puis les potes, eux qui m'écrivent « Tu réponds à tous tes messages », dis autre chose. Personne m'écrit comme ça, moi. C'est tout le temps... Et en passant, merci d'écrire un message bienveillant ou positif, vous comprenez, puis ça me touche. C'est pas une farce. C'est vraiment émouvant. Continue à m'écrire comme vous voulez, mais j'ai la même énergie que vous m'envoyez. OK, mais moi, non. Moi, je suis très fragile. Pas fragile. Je suis très fragile. Mais bref, on décide d'aller au centre... C'est sûrement moi qui ai eu l'idée. Oui, parce que c'est une idée de miachon. Parce que tout le monde sait qu'il y aura une émeute. Non, pas vraiment. Pas à ce moment-là. C'est plus... Il y a une festivité. Il y en a eu deux avant. Oui, mais pas vraiment. Tu t'es dit... Ah, il y a deux émeutes. Tu t'es dit... Il y a eu deux émeutes, il n'y aura pas trois. On va arrêter tout le monde. Exact. On remettait le char de police sur ses pneus, tranquille. Oui, oui. Tu voulais la mannequin qui te diarne. Tu as une mannequin internationale en ville. On va faire attention. On sait vivre. On boit moins. Moi, je pensais que c'était ça le mood de la ville. J'ai été vraiment étonné que non. Quand on est arrivé sur Sainte-Catherine et qu'il y avait une masse de monde, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis là, on avance puis on se rapproche du centre-ville. Puis tranquillement, on voit une SAQ se faire défoncer. Puis là, c'est là que j'ai eu la petite puce à l'oreille de faire « Oh, c'était pas une bonne idée. » Mais là, je me rappelle à ce moment-là… Tu peux survivre avec des meurtres. Moi, j'ai aucun problème. La mannequin qui a la cheville foulée, peut-être pas le temps de se ramasser avec… Une poubelle, puis à lancer ça dans une vitrine de McDo. Oui, ou d'être la cible d'une poubelle ou d'un char en feu. T'aurais tellement ça une émeute. Oui, j'avoue, posez donc le casting d'un gars qui aime l'émeute. T'aurais un gars d'émeute. Mais moi, je suis contre. Regarde, j'aime les émeutes. Mais… 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 Ça, là, t'as m'entendu. On a trouvé bien que je suis raciste, mais j'aime les émeutes. Mais je suis pas pour la destruction des business pendant l'émeute. Mais mettons un local de l'émeute. Un char de police, t'es-tu pas? Oui. Un char de police? Il aime pas la popo. C'est parfait. La SAQ, vu que ça appartient au gouvernement? Ouais, ouais. Ouais, c'est génial. SQDC aussi. Vidéotron. Vidéotron, ouais. On déconne, mais c'est la meilleure position. C'est la meilleure position philosophique. Il est pour la destruction des trucs qui appartiennent à l'État, fait qu'un peu à lui. Puis, des entreprises millionnaires, mais McDonald's qui se câlissent de nous et qui polluent la planète. Elle respecte-les. Non, non, tu peux briser McDonald's aussi. OK. Moi, c'est le business de papa et maman. Le dépanneur qui appartient, mettons, à un Pakistanais qui n'a pas grand-chose. Un Pakistanais migrant qui n'a pas grand-chose. Ça, je suis conçu. Ouais, ouais. Je comprends. Fait que, yo, tout le monde, lâchez Pakistanais, si on peut pas s'aider de vous péter à la gueule. Mais là, Thomas, en même temps, va vous en vouloir parce que, t'as une milice. Ma milice. Puis, on est vraiment en colère depuis que Zemmour s'est fait ramasser aux élections. Ça, t'arrêtes pas de m'en parler. Après ça, c'est la raison pourquoi t'étais pas là aux deux derniers épisodes. Je voulais te punir parce que la défaite de Zemmour. Ouais. La défaite de Zemmour, je l'ai pas pris. Tu l'as pas pris, hein? Je l'ai fait ça sur toi et je t'ai retiré. Non, je sais, mais j'ai remarqué que t'as continué à raser tes cheveux. Tu te laisses pisser la barre. Ouais, non, t'essaies de reprendre le flambeau d'Éric, mais... Les cheveux, c'est parce que c'est la plus belle affaire que je peux faire. Mais ouais, fait que ça, pour dire que je me ramasse avec une fille qui est beaucoup trop belle pour moi au cœur du centre-ville avec des chars en feu puis là, je suis comme, oh, j'aurais jamais dû venir ici. Mais en même temps, je suis vraiment content de vivre ça. Puis là, comment ça a fonctionné, c'est qu'on était avec deux gars vu que c'était l'atmosphère hockey, on l'a prise comme un joueur de hockey puis on l'a traîné. Elle a passé à se masturbe une fois par mois en pensant à ça. Je pense pas. Je suis convaincu. Gang, pour l'algorithme, pensez-vous que la mannequin pour Christian Dior se masturbe plutôt fréquemment en pensant à Philippe Audré et son acolyte, acteur, qui l'ont prise sur ses... Je pense pas, moi. C'était pas un moment si audacieux. Non, c'est érotique. Très érotique. C'est très érotique. Il y a des femmes en ce moment qui ont arrêté le podcast qui se masturbe en s'imaginant. J'aime pas ce que t'es en train de dire, Thomas. C'est ça pareil. J'aime pas ça. T'aimes pas que les femmes se masturben? T'aimes pas que les femmes soient émancipées sexuellement? Non, j'écoute Selling Sunset. Je suis archi... Attends, c'est allé mort! C'est allé mort! C'est allé mort! Je m'en fous de l'ironie. C'est pas l'émancipation féminine. C'est... Non! Non, je refuse tout! Non, c'est... Oh, c'est la première fois! Non, Philippe André. Non, Philippe André. Tu peux pas dire ça. Je me dis ceci. Je me dis ceci de ce que tu viens de dire. Non, Philippe André. T'aimes pas Selling Sunset, hein? J'ai tout de ça. Ça vient me chercher dans le dos. De quoi tu parles? J'ai mal dans la colonne. La prochaine... La nouvelle saison est exceptionnelle. On pourrait en parler. J'aimerais ça. Genre que tu m'expliques. On peut-tu faire un épisode sur la saison... Le seul sujet qu'on fait deux fois sur Selling Sunset? avec l'arrivée de Chelsea, là. L'intrigante. En tout cas, toi, Pauzeidon, est-ce que t'aimes Selling Sunset? Je déteste le fait que quelqu'un a pensé à une émission de même. Adore ce thème. Pour vrai? Adore ce thème, là. Je n'aime pas les... Tu vois les filles de Selling Sunset. Qu'est-ce que tu fais? Mettons que tu vois Emma et que tu vois Chrishell. Attends, on leur a de quoi? Encore! Non, non, non! T'as pas les références. Ça, c'est des savants. J'ai pas envie qu'ils expliquent. Moi, ça me dérange pas de parler de Selling Sunset à la place des Canadiens, en fait. Génial. Mettons, où c'est que je voulais... Où on en était? Mais moi, j'aimerais ça parler des grands dieux des Canadiens. Moi, je voulais parler des joueurs Jean-Gino Hadjik. Ah oui, OK, des joueurs... OK, c'est encore mieux, ça. On parle des... À part ça, si vous voulez lire un livre exceptionnel sur Maurice Richard, ça s'attitule « Les yeux de Maurice Richard», puis c'est de Benoît Melançon. Puis c'est comme une histoire de l'impact culturel de Maurice Richard et comment la culture québécoise a mythifié Maurice Richard. C'est sûrement un des meilleurs livres sur les Canadiens que j'ai lu dans ma vie. Parenthèse, Maurice Richard, on parle-tu de l'émeute de... De 55? Qui est... C'est pas si ça fait ce qu'on a vendu. En fait, voici comment on l'a vendu. Maurice. Le grand Maurice. Mon joueur préféré à la vie des Canadiens, même si je ne l'ai jamais vu. Maurice se fait suspendre parce qu'il a frappé un arbitre parce que... T'as pas clair. L'arbitre l'a retenu pendant qu'il se faisait frapper. OK? Ça, c'est dans le film. Avec un point qui sort, puis... Ouais. Fait que là, c'était-tu prémédité ou pas ou blablabla. Mais en tout cas, Maurice se fait suspendre puis... T'es le meilleur joueur à l'époque. De loin. De la Ligue avec Gordie Howe, mais c'est un... Et donc, on rate les séries de mémoire, c'est ça. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est ça pour dire que... On ne peut pas compétitionner pour la Coupe Saint-Léguine. Exactement. Et Clarence Campbell, le Gary Bettman d'aujourd'hui, le directeur de la Ligue... Le commissionnaire. Le commissionnaire. Ouais. Ça pointe. Et là, il y a déjà des bombes lacrymogènes et fumigènes dans le forum puis ça commence à brasser. La partie est annulée ou en tout cas, il y a une émeute qui éclate. Et ce qui arrive, Maurice, l'émeute éclate parce que là, Maurice, il ne joue pas puis c'est perçu comme un acte anti-canadien français et raciste. Et Maurice prend courageusement le micro et de tout son charisme dit... Rentrez chez vous. Parce que c'était un peu ça, Maurice Richard. C'est vraiment ça. Je vous demande de rentrer à la maison. Je n'ai que de quoi... Ça, c'est la voix d'un peuple. Ouais. Et là, bref, il y a eu les... On est loué de Mohamed Ali. Ouais. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, on a donné une grande importance à ça. C'est comme un moment... C'est comme une des premières révoltes canadiennes-françaises contre le patronat, contre, en fait... Et on a fini par dire « Ouais, ça, là, c'est les prémices de la Révolution tranquille. » Puis là, tu fais « Oui, mettons... » Il y a quand même eu, dans l'espoir intellectuelle, le refus global en 1948 qui date de sept ans. Ça fait que ça faisait déjà un bout de temps que ça bouillonnait le... Tu sais, il y a Pierre Le Trudeau qui écrivait déjà des articles à René Levesque. Ouais, c'est ça. Il y a des intellectuels qui se mobilisaient. Tranquillement. Longtemps, Pierre Le Trudeau, il était beau. Oui, oui. Non, mais t'as raison. T'as raison de l'espèce. Il a changé, mais... Et là, ce qu'on a su, c'est qu'avec le temps... Parenthèse. Super sujet, Pierre... Ouais, mais ça... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Super sujet. Ouais, ouais. Si tu veux me voir en tabarnak dans le vie. Ah, ça fait génial. Elle est meurtre aussi, la Saint-Jean. Ouais, non, si tu veux me voir vraiment en colère dans le vie. Pierre Le Trudeau, super sujet. Super sujet. Les trois colombes avec Jean Chrétien et tout ça, là. Oh, 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 oh. Mais... Mais... Tout ça pour dire que ce qu'on a fini par comprendre, c'est aussi, ce soir-là, c'était la Saint-Patrick. Ouais. Et il s'avérait que dans le centre-ville, il y avait beaucoup d'Anglots qui étaient en mode... Des Irlandais. en mode Saint-Patrick et qui sait ce qu'un... Un Irlandais, elle aime ça brasser. À la base. Et le jour de la Saint-Patrick... Et en plus, ils ont réalisé quoi? Vous ici, vous avez parlé avec les Anglais? Hey! Et voilà. Fait que c'est comme on a le même ennemi. Ce qui est arrivé, c'est plus un concours de circonstances névralogiques qui a créé quelque chose qui a explosé et qui, finalement, je suis sûr que sur le coup, personne vivait ça comme l'émancipation d'un peuple francophone contre le patron anglophone. C'est plus du mode qui chicane au centre-ville. Je suis presque sûr que c'est ça. Je suis presque sûr, mais je n'étais pas là. Petite parenthèse, on parlait des émeutes. Moi, je ne voyais même pas les matchs, mais quand je voyais qu'on allait gagner des matchs importants, j'allais au centre-ville pour saccager la ville. C'est ça qui me faisait triper. Moi, j'aurais été avec Poséidon dans ce temps-là. En passant, j'adore ton trident, Poséidon. C'est une touche subtile. Merci beaucoup. Il y a le trident de Poséidon, le dieu des morts. C'est très beau. Neptune. Neptune. J'adore lancer des poubelles, crier. J'adore ça. Lancer une poubelle, c'est vie. C'est sûrement... Pourquoi tu ne peux pas juste faire un rage cage? Oui. Pourquoi tu ne fais pas de la lutte, Thomas? Ou du... Tu sais... Oui. Tout ce que tu viens de décrire, tu peux le faire sur un ring de lutte. Ou tu aimerais beaucoup, je pense, de la boxe. Non. Non, tu aimerais faire de la lutte. Non, parce que ce qui est le fun du Nemer, c'est sentir que tu domines enfin que tu t'es... Comment? Dans la lutte? Non, parce que tu peux te faire... Ce qui est cool du Nemer, c'est sentir que tu reprends possession de ton espace. C'est ça qui est génial. C'est le côté anarchique, le côté où je ne suis plus... Où tu canalises ta violence et ta colère. Et ta violence, oui. C'est d'où l'idée de... Tu devrais faire de la lutte. Hé, gang! Gang, l'algorithme! L'algorithme! Est-ce que Thomas... Est-ce que Thomas devrait faire de la lutte, OK? Écrivez ça, là! Mais c'est excellent, ça marche! C'est excellent! Non, non, mais... C'est excellent! Pour vrai, tu devrais faire de la lutte, Thomas. Non. Ça correspond à 100% à ce que t'as dit. Oui, mais la lutte, ça me ressemble trop... T'aurais même pas besoin de t'habiller spécialement. T'as déjà l'air d'un lutteur amateur. Je suis seul! Ouais! T'as déjà l'air... Tu pourrais t'appeler genre Magneto ou quelque chose... Thomas Levesque. Ah, tu t'appellerais Thomas Levesque. OK. Thomas Levesque! Voilà. Les joueurs qu'on a oubliés, on va commencer par le meilleur de tous les temps, Gino Ogic. Gino, qui est un drame humain, là, c'est pouvant... Tu t'es pas courant. Oui, Gino, les dernières entrevues qu'il a faites, il est pas capable d'aligner deux phrases. C'est vraiment pas drôle. Une convention d'alcool ou un mélange des deux? Je pense un mélange de tout puis de rythme de vie un peu particulier. mais oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué Patrick Poulin qui est apparemment... Il y a une compagnie de dépannage d'autos qui est florissante. Let's go! Joey Juno, qui a été une super star pendant deux saisons à Boston ou à Washington, en tout cas. Puis là, il est venu. Moi, mon joueur... Joey Juno, il faut le mentionner, il fait beaucoup, beaucoup de travail. Avec les communautés autochtones. Lui, il fait ce que les Canadiens devraient faire. Lui, de façon personne... Jocelyn Thibault... Et les Canadiens, jamais étonnent la main. Non. Jamais étonnent la main. Jocelyn Thibault qui est à la tête de hockey Québec. On étonne la main, par contre, aux vieux joueurs finis qui n'ont rien à dire d'intéressant, mis à part... On m'a amené, là, en deux périodes. Guy Lafleur, il fumait une cigarette puis il a dit on va marquer des buts puis il a marqué des buts. Là, je le trouve un peu sévère, là, parce que... Non, je ne suis plus capable de la couverture de la mort de Guy Lafleur. Ah, je ne sais pas. Moi, la mort de Maurice Richard, ça m'avait vraiment... Tu es allé voir le cadavre? Oui. Puis si j'avais pu, j'aurais été au funérail. Tu as une vie à vivre. Ah non, mais Maurice Richard, c'est... Quoi-tu à la réincarnation? C'est compliqué comme question parce que je suis en train de déterminer mon rapport au temps puis à l'historiographie en ce moment, fait que je ne sais pas. On va y revenir. OK. Dans un autre épisode. Mais si ta conclusion, c'est qu'on a une chance sur Terre, t'as gaspillé deux heures et demie. Ah, c'était plus longtemps. Ah, c'est un câliste pour passer à côté d'un cadavre. Non, c'est passé à côté de Maurice. C'est un cadavre. Non, c'est Maurice. C'est un cadavre. Maurice, il existe tout le temps. Non. Est-ce que tu sais c'est qui Maurice Richard, vous êtes donc? Apparemment, il était bon à l'hockey ou quelque chose. Meilleure attitude. Merci pour ça. Meilleure réponse. C'est extraordinaire. Je t'aime tellement. Je t'aime beaucoup, mais ton amour vient d'exploser. Non, mais c'est un peu ça, mais c'est... Lui, il est passé à côté de son cadavre puis il a vécu quelque chose. Non, mais je voulais organiser une sortie d'école pour qu'on aille à la chapelle ardente puis tout. C'est pour ça que c'était rough l'école. Je t'ai vraiment investi dans le décès de Maurice. Non, j'aurais pu manquer l'école. J'ai voulu manquer l'école pour aller assister à ses funérailles. Qui a refusé tes parents à l'école? Tout le monde. Tout le monde. C'est un consensus. Oui, c'est assez général. Puis j'avais genre 12 ans fait que c'était fini. J'avais aucune chance. Ah, génial. All right. Moi, c'est Jocelyn Thibault, mon joueur préféré à la vie. Pourquoi? Il m'a tout de suite ému. Tu viens, t'es un gardien, il était jeune, je pense qu'il avait 22 ans. Tu remplaces Patrick Croix qui lui-même à 18 ans était plus grand que Nature. Puis tu ne peux pas remplacer Patrick Croix. Impossible. Mais tu te fais confier ce rôle-là. Et tu sais, le support psychologique en 95, ça devait être bon. Puis il se fait mettre dans la gueule du loup. Les Canadiens se modernisent sur le changement du forum au Centre Bell. Ça fait qu'on passe à... Centre Moulson. Centre Moulson, c'est vrai, t'as raison. On passe à une autre époque. On devient... Qu'est-ce que tu penses de ça quand on a construit une nouvelle aréna? Ben, moi, j'ai une fibre nostalgique assez forte. Un peu, un peu. Fait que ça me... Tu sais, dans le sens, c'était inévitable, mais... Je... C'est juste, il aurait pu être beau. Je comprends. Il aurait pu être beau. Moi, c'est ce que j'ai du... Il n'est pas beau, le Centre Bell. Mais c'est le centre d'achat. J'ai vraiment l'impression d'être au sein de la mode. Ben, on a l'impression que c'est quelque chose qu'ils se sont dit en 97... En 90... Quoi? C'est 96, le forum. Fait que ça a dû être conçu en 93, 14, à peu près, les premiers plans. On dirait qu'ils se sont dit « Hey, c'est en 2000, là. Ça va tout ça être moderne. » Puis là, c'est « Oh, peut-être pas la brique brune avec les panneaux de métaux, de métal. » C'est... Non, non. Tu sais, le forum, c'est quelque chose. Je veux dire, le forum... Le forum, aujourd'hui, il est l'amour. TV de Bowie a joué là-dedans. Oui. « Inback » a joué là-dedans. Des grands orchestres ont joué là-dedans. Puis aujourd'hui, tu vas voir des films en cinéma VIP puis tes batterettes dans le parc en face. C'est ça, le forum, aujourd'hui. Ça a perdu sa gloire un peu. Mais on a eu beaucoup de... Oh, c'est le plus fou du forum. Le forum, j'ai encore beaucoup de plaisir au forum en bas. Moi aussi. Moi, je te règle. Ce que j'ai une décrit. Ça me tombe. C'est comme si tu es au-dessus de tout ça, mais c'est... C'est une quintessence du bonheur. C'est génial. Fait que t'es pas contre... Moi, je trouve ça terrible qu'on ait construit un nouvel arena. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, aussi, il y a des standards puis comme il faut... Mais tu sais, quand je vois les Américains, les stades mythiques, ils n'en ont comme pas grand-chose à faire. Ils démolissent puis on passe à autre chose. Ça m'impressionne beaucoup, ça. Oui, les Yankees Stadium ont été mis à terre. Ah oui, c'est ça. Mais tu vois, le Fenway Park, il touche pas. Il touche pas. Fait que je sais pas, je comprends pas c'est quoi la mentalité exactement, mais tu sais... Le Porto Ground a été... Oui. C'est un stade de baseball mythique. Oui, c'est vrai. Mais vous le faites jouer. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose... Tu sais, en plus, on est à côté de la gare Victoria, gare Windsor, c'est-à-dire, il y aurait vraiment eu moyen de créer quelque chose d'un peu esthétique... Nope. Non, on va créer une espèce de plaque en briques LED carré, rectangle, puis... C'est vrai que... Le Centre Molson, le Centre Bell aujourd'hui, ça représente tellement les années Clinton. Oui. C'est ça, la modernité du bois laqué avec du tapis bleu, là. L'époque, juste avant le long septembre, où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, mais tout est un peu bizarre. C'est une drôle d'époque. Oui. Bien, c'était la fin des années 90. C'est la fin de l'ère américaine qu'on ne savait pas encore, mais il restait 5 ans. Il restait 5. George Bush arrive! Mais oui, mais moi, Jasney Thibault, c'est un joueur qui m'a... Puis je l'ai toujours trouvé humble, je l'ai toujours trouvé honnête, puis je l'ai toujours trouvé fragile. Fait que moi, j'étais vraiment fan de lui. Puis quand je l'ai dit fan, au point d'avoir son chandail aujourd'hui, au point d'avoir un tee-shirt... C'est pas une joke, là. Non, non, non. Je le porte premier degré. Quand je l'ai rencontré pendant qu'on faisait la promo des Barbares de la Malbaie, j'ai eu la chance de croiser... Ça a dû y faire du bien. En fait... C'est rare que les gens capotent. Non, non, mais je vais te dire honnêtement, cette tournée-là, c'est quand même une chance exceptionnelle. Parce que oui, il y a eu le petit épisode à Salut Bonjour, mais j'ai croisé Alex Lafrenière, Patrick Roy... Il me semble... Ben, il s'en souvient pas, mais Guillaume Latendresse, en tout cas, on s'est serré la main. Mais tu sais, j'ai eu la chance de serrer la main à plein de gars. C'était des gars que j'ai admirés. Mais il n'y a rien qui a battu ma rencontre avec Jocelyn Thibault. Quand je suis arrivé à Drummond, justement, puis que là... Joël Bouchard aussi. Fait que... Puis là, j'ai dit... C'était l'équipe de... C'était le Phoenix de Sherbrooke. Puis là, j'ai fait... Est-ce que Jocelyn Thibault est là? Puis là, j'ai demandé... Puis là, ils ont dit... Oui, oui, il est là. Je veux le rencontrer. Peu importe, dans ma vie. Je suis arrivé. Puis genre, j'ai pris le... Je les ai encore. Les photos, là, je suis encore... Je suis dégueulasse. Je suis gros. Je suis gras. J'ai encore mon gros de film. Mais tu vois mon... Je vais t'en montrer, là. Mais putain, on va le montrer. Ah oui, ça ne me dérange pas d'en partager. Ah oui, on va le mettre sur le... Moi, on ne l'est pas, mais on va le voir. Non, mais regarde. Ah, je suis dégueulasse. Mais j'ai l'air d'un enfant de 5 ans et demi... C'est génial. Tu vois, regarde, un enfant qui est... Il sourit fort. Ah oui, oui, oui. C'est génial. Puis je suis gros puis genre, je n'ai aucune raison de sourire. Le film, il ne va pas... Tu sais, il n'y a rien... Mais Jocelyn Thibault, je capote puis tellement que là, je commence à lui parler. Ah oui, tu sais, tes pads, là, rouge, Go Revolution, ton casque. Là, il commence à faire comme... C'est pas normal, toi. Puis je sens que... C'est génial. Je sens qu'il fait comme... Il me niaise. Mais c'était tellement pas vrai. J'étais tellement heureux. de... Non, non. J'avais quatre posters de Jocelyn Thibault dans ma chambre quand j'étais petit. C'est quatre de trop. Non. Non, non. J'avais tout de lui. Encore aujourd'hui, sur eBay... T'achètes des choses. J'achète des affaires de Jocelyn Thibault. Fait que s'il y a quelqu'un qui a... Mon rêve, mon Graal... S'il vous plaît, continuez à donner au Patreon. Comme ça... Mon Graal... Il peut s'acheter des choses de Jocelyn Thibault. Non, mais mon Graal, si quelqu'un peut m'aider, je suis prêt, là, à payer une fortune. Genre, l'équivalent d'un... De quelque chose d'universitaire, là. Je suis prêt à payer une bourse d'études. Ah, génial. L'équivalent d'une bourse d'études. Si quelqu'un peut me trouver le casque de Jocelyn Thibault, tu sais, le vrai, là. Ce qu'il portait dans le temps des cannes. Hé, c'est envoyé. Internet. Vraiment. C'est mon rêve. Génial. C'est mon rêve. Je trouve ça génial. Là, je suis sur une quête de bâtons. J'ai trouvé un filon. Il y a quelqu'un qui vend des bâtons. Je suis allé chez vous. Tu n'as pas de place. Non. Tu n'as pas de place pour mettre ça. Non, mais... C'est une mauvaise idée. Oui, mais Jocelyn Thibault, je suis prêt à tout pour lui. C'est génial. J'aime vraiment Jocelyn Thibault. C'est extrêmement... C'est mon joueur préféré à vie. C'est la plus belle de tes caractéristiques. Je suis vraiment fier. Jocelyn Thibault. S'il nous écoute, c'est très premier degré, M. Thibault. Oui, c'est clair qu'il nous écoute. Non, non, mais... Puis c'est du monde qui le connaît. Le connaît. Non, non, mais ce n'est pas une farce. Regardez 41, puis c'est... C'est brodé. C'est brodé. C'est la vraie affaire. J'ai été le chercher à Belleville. Ça te va mal. Oui, ça me va mal. Mais s'il pouvait être photographié par Jocelyn, tout, Jean Stern. Let's go. Vous pouvez trouver Jocelyn Thibault. On fait ça, gang. Je suis vraiment... David Boccage, l'a interviewé pour son podcast qui est très le fun d'ailleurs, là. Et... Idrête-s-le-tête. Puis il y a un concours de circonstances qui a fait en sorte que je n'ai pas pu être là, mais il m'a invité gentiment, David, puis une chance que je n'ai pas été là. Ça aurait été le meilleur podcast de tous les temps. Hé! Ça peut être fait? Ah oui. Salut, Jocelyn. David, on refait cet épisode-là. J'aimerais aussi avoir un chandail de quand il était au Colorado, un des dix matchs qu'il a joué au Colorado. Ah, ça, c'est bon. Ça, j'aimerais vraiment savoir ça. Ça, je trouve ça cool. Dernier sujet de quitter. Les cérémonies de devant match. Oui, ça, c'est un peu quétaine. Tabarnak, c'est pas bon. Ça, c'est... Le feu! Hé, le ciboire de flambeau, avec les gars qui s'en foutent puis qui mangent la gomme. Ils mangent la gomme. Il faut pas avoir un tatouage et les flambeaux. Non, non. Mais la meilleure cérémonie, c'est celle de la fermeture du forum. Ça, t'es d'accord? J'ai pas vu, malheureusement. T'as pas vu ça? Je regarde jamais ça. T'as pas vu ça? Non. Le 9 minutes d'ovation à Maurice? Ah, wesh. T'as pas... 9 minutes d'ovation... Mais tu dis pas wesh à ça, là, Thomas. Là, c'est long, là. Non, 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 tu dis pas wesh à ça. C'est quoi? T'as tous les anciens capitaines qui sont sur la glace et là, ils accueillent le numéro 9, Maurice Rocket Richard. 9 minutes. Maurice, il pleure. Ça fait juste... Moi, je pleure. Quand je revois ces images-là, je pleure. Ça fait juste mon truc, c'est fini. Non! C'est fini. Non, c'est un peuple qui dit merci à son héros. C'est fini. C'est hyper émouvant. C'est un peuple qui dit il n'y a rien en avant, ça fait qu'on va regarder en arrière jusqu'à ce temps qu'on meurt. Non, c'est pas ça. On honore un lieu qui est le forum et les héros qui l'ont comme glorifié. C'est fini. Non, c'est toute une mythologie, les Canadiens. Les Canadiens, ça peut être vu tellement de façons, ça peut être vu d'un point de vue culturel, sportif et mythologique. Économique aussi. Économique. Mais ça peut être vu d'un point de vue mythologique puis t'as ses héros comme dans la mythologie. Tu sais, j'ai écrit un poste. On peut s'en aller, mais c'est formidable de dire quand on dit Maurice aujourd'hui, on sait automatiquement que c'est Maurice Richard. Comme Hercule. Ou comme Achille. Le père de mon père qui l'a mal élevé. OK. Quoi? Non, je chiale après mon grand-père qui n'a pas fait une super job pour élever mon père. Ah, Maurice, il s'appelait de même. On s'appelait Maurice. Non, mais c'est vrai que c'est Kétaine. C'est ça le problème avec les Canadiens, c'est qu'on dirait... C'est que... Puis là, je ne veux pas critiquer les Canadiens parce que j'aimerais ça être invité des fois. Puis Chantal, je suis fan numéro un. Fait que comme... C'est juste que je trouve que... Je trouve que... Je vais dire ça poliment. Génial. Je trouve que ça ne sera pas poli. Il y a des chances que ça ne sera pas poli. Mais je ne suis pas sûr que les... Il y a pas... J'ai vraiment peur de dire quelque chose de très simple puis qui fait consensus. Je suis sûr que ça tourne souvent autour de la même affaire, mettons, les cérémonies d'avant-match. Je vais garder ça là. Je pourrais être plus incisif, mais je vais dire ça simplement. Je trouve que ça tourne souvent autour des mêmes affaires. C'est super les animations de Moment Factory. Très impressionnant. La glace qui casse, la glace en feu. Il ne faut pas oublier de nous. La glace qui s'anime. Les gens ont le câble et Internet. Ils voient les autres cérémonies puis ils ont... Bien, c'est ça. Toi, tu parlais de celle des Golden Knights apparemment qui est... Ça, c'est Steph. Steph a trip. Parce que Steph, c'est une fille de théâtre. Elle... Bien, moi... Oui, mais... Tu théâtes plus cheap, disons. J'aime ma blonde, mais mes cheap. C'est une cheap. Il y a une raison pour laquelle je suis en amour avec elle, c'est qu'elle fait cheap. Non. Elle aime les choses cheap. Non. Quoi? Non, Thomas. C'est vrai. Elle aime les choses cheap. Elle t'aime toi, si on est d'accord. Voilà. Non, c'est une personnalité qu'elle a prise pour être avec toi puis pour dissoudre sa famille. Elle n'a jamais été cheap, Stéphanie. J'ai vu ses souliers, ils étaient neufs. Les tiens sont déranchés depuis six mois. Elle aime... Oui, mais je joue au basket. Je viens de jouer au basket. Tu joues au basket. T'es pas white man can't jump quand même. T'es pas... Je viens de jouer. T'as joué? Oui. Tu la mets de son nez. Tu es seul? Non! On y a du monde. J'ai battu un français. C'était cool. Quoi? Nice. Yes! Merci pour ça aider. Si tu m'avais dit, j'ai joué au... Je n'aime pas les français. Je comprends ça. Ils sont très durs à aimer. Mon père est français. Moi, puis il est parti, tu vois? Non, mais... Il y a beaucoup ici. Si tu m'avais dit que tu avais joué une game de b-ball dans le BX, j'aurais fait comme... OK, ouais, là, c'est cool. Je n'irais pas au Bronx le matin avant d'enregistrer deux princes. Pourquoi? C'est loin. Avec le Patreon, tu n'as pas les moyens. Tu as le moyen. Tu es au plein d'être au Patreon. Un petit PJ, là. Un jet privé pour aller dans le Bronx. Ouais, un PJ, un private jet, là. Les cérémonies d'avant, eux aussi. Non, mais c'est un peu quétaine. C'est un peu quétaine. Au départ, qu'est-ce que... Stéphanie n'est pas cheap, en passant. C'est toi qui te convainc que... C'est elle qui a adopté cette posture-là pour faire une... Elle est généreuse, mais elle aime les choses cheap. Non. OK, bien... Non, je la connais. On se parle souvent. Génial. Elle, tout ce qu'elle ne dit pas, elle me le dit. Ça fait que je sais. Elle dit pas mal tout. Je suis au courant de comment elle sent. Ça, c'est un truc... Pas par rapport à l'argent, Thomas. Ah, c'est bon. C'est un gros tabou. Pas par rapport aux cadeaux que tu ne lui donnes pas non plus. C'est sûr. C'est sûr. Moi, même... Je n'aime pas les cérémonies d'avant-match parce qu'au départ, juste l'hymne national, je suis contre. Ça ne devrait pas exister, selon moi. Moi, j'aime bien. En plus, ça existe juste en Amérique du Nord. Il n'y a pas ça en Europe. Il n'y a pas ça. Il y a l'hymne de la Ligue des champions quand ils partent. Oui, mais il n'y a pas de... C'est la montée du trône d'Handell, en passant. Et ça vient du baseball, l'hymne national. Bon, c'est vrai. Non, mais il y a de quoi que c'est le fun quand c'est Ginette qui chante? J'ai ça. Pourquoi, Thomas, t'aillis le plaisir? C'est plate. C'est pas plate. La toune n'est pas bonne. On part avec ça. Non, l'hymne américain, il est vraiment le fun. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, oui. C'est un hymne de la guerre civile américaine, tout ça. Le seul hymne... Le russe. Oui, c'est le seul qui est tolérable. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas le temps. Ils vont revenir. Les peuples, ils se tirent dessus. Mais quand ils ont fait jouer l'hymne ukrainien, c'était fou avec la chorale ukrainienne. Je pense que c'était Edmonton. C'était fou, ça. Ça, c'était hot. T'étais contre ça, toi? Je trouve ça plate. Voyons. Ça ennuie. Non. Non, c'est juste moi, le problème que j'ai, c'est... On va mettre la glace en feu. On dirait... Ah, c'est plate. On dirait que c'est des enfants... On dirait que c'est ça. On dirait que c'est fait pour des enfants de 8 ans. Oui. Mais il y a pas... Il y a une vaste minorité d'enfants de 8 ans dans les Canadiens. Oui, puis aussi... Dans les fans des Canadiens. Pour passer plus de temps que des enfants, depuis que j'en ai une. Ça tripe, c'est n'importe quoi un enfant. La preuve, toi, tu trippais sur Yann Boullis. Non, je trippais pas sur Yann Boullis. Jacelyne Thibault. Pardonne-moi. Pas la même chose. C'est facile à... À confondre? On a-tu un commanditaire? C'est comme boum pis normal. Ah, juste avant. On a... La première. C'est quoi? Vos commanditaires et commandités pour vrai. C'est-tu vrai? On a le vrai premier commanditaire. C'est qui? L'épisode est commandité par les spectacles de... À dire, mais quelle idée. Ah, c'est Aide qui nous commande ça? Aide. Oui? Aide. Sida. Super. Non, Aide. A-D. Je sais, mais c'est pas le meilleur surnom. Je sais pas... Pourquoi? Je trouve ça comme... C'est Aide, la maladie. pis c'est pas Aide. All right. Quel super commanditaire? Ben, je vais l'appeler Aide d'abord. Comme tu veux. Écoute-moi pas. C'est Aide? C'est votre relation. Fais-tu ce que vous voulez? En plus, comment... Pourquoi tu réduis un nom que c'est juste deux syllabes? C'est comme... Aide, ça se dit plus rapidement qu'Aide. Pis personne pense que tu parles du VIH. C'est très... En tout cas... Non, je l'appelle Aide. Comme mon ami Hugo que je l'appelle You. Génial. Devenez ami avec Philippe Vaudry, vous avez plein de privilèges comme ça. Yoti. C'est commandité par le spectacle d'Aide à la place des arts au mois de juillet. Quand? Let's go. Je vais aller voir sur mon téléphone, s'il te plaît. Quelle salle? Quelque chose. C'est à la place des arts. Mais c'est vraiment un bon spectacle. C'est un excellent spectacle. C'est très émouvant. C'est très, très, très émouvant. Des fois, j'ai eu la chance de faire sa première partie pis c'est vraiment le fun. Donc, si vous voulez voir un 15 minutes de Phil Vaudry, allez voir Adib. Adib, c'est un excellent spectacle. Les billets se vendent vite. Oui. Fait que let's go. Et si vous voulez voir mon rodage aussi sur philippetradunodré.com mais je sais que là, on se capte un peu de la pub d'Adib mais comme Adib travaille sur le spectacle, comme ça ira. Le 16 juillet, s'il te plaît. À quelle salle? C'est à la place des arts. Je ne sais pas laquelle. À la place des arts. C'est seulement la cinquième. Non, non, c'est une grosse salle. C'est à la place des arts. Let's go. Va voir Adib. Oui. Adib est un grand humoriste. Grand humoriste. Se met son art. Oui. Et grâce à lui, j'ai une carrière. C'est super émouvant ce qui est son spectacle et c'est très, très, très drôle. C'est très, très, très drôle. Ah! Je vais contrer une anecdote qu'il m'a contée que je trouve géniale. C'est qu'il m'a mené, il semblerait, il va sur le show en rodage au Jésus et il y a une... Tu peux aussi le voir au Jésus. Pour les patrons, le voir au Jésus, il est là à chaque mois. Il est là au mois de juin à plusieurs dates. Il va le voir au Jésus, c'est un gros show. Au mois de mai, c'est tout est vendu. C'est une super bonne salle le Jésus en plus pour l'humour. Une super bonne salle. Au Jésus, il y a une femme en plein milieu du show à part. Elle est en colère. Elle dit et il fait OK, je continue le show. Je ne veux pas arrêter le show pour une personne. Il s'est fait dire par les personnes de la salle juste après qu'elle était à l'extérieur et qu'elle criait « Il s'accue tout le temps! Il s'accue tout le temps! Il a dit d'arrêter de s'accrer! » Il y a une fille de la salle qui était à l'accoté de son affiche qui a fait « Ça s'appelle québécois tabarnak! » C'est dans le titre. Elle a fait « Je ne le savais pas! Je ne l'ai pas regardé! » Mais elle est partie. Et ça, c'est une des plus grandes anecdotes de tous les temps. Je trouve que c'est un grand moment de spectacle. Oui. Et voilà. Première commandite. Moi, ça m'aurait bouleversé cette histoire-là. Pour vrai, tu la racontes et je ne me sens pas bien. C'est génial. Je me sens... J'enlèverais tout, je changerais tout. Une affaire comme ça, moi, c'est une révolution dans ma vie. C'est génial. Le commanditeur du jour. Oui. Le commanditeur du jour. C'est... Ce n'est pas une municipalité. Non, c'est un restaurant. Génial. Le 9-4-10. Super. Une table de haute gastronomie au Centre Bell dédiée à Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur qui est sûrement la meilleure table du Centre Bell. Reconnue, paraît-il, pour ses crêpes Suzette. Et merci de nous avoir déjà accueillis, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, pas toi, mais merci de m'avoir accueilli une fois. Je n'ai pas pu savourer les crêpes Suzette, c'est pour ça que ça ne me dérangerait pas d'y retourner. Et les loges, aussi des Canadiens que j'apprécie fortement. Merci à Bell, en fait, de m'avoir déjà invité. Et bref, l'Organisation des Canadiens est fière de commandité dans tout ce qu'elle a de plus prestigieux. Nous autres. Nous autres. Et bref, non, mais si vous saviez les Canadiens à quel point je vous aime, ça ne me dérangerait pas de prendre le poste de J.D. Baruchel de partisan numéro un à l'échelle internationale. Je pense que c'était rendu Pierre-Yvoix, leur ambassadeur. Non, 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 mais oui, mais OK, Pierre-Yves, il ne parle pas aux Maliens, il ne parle pas aux gens de la vallée du Tonkin, il ne parle pas aux Cajuns. Là, ça, ce logo-là a été vu partout dans le monde. T'as combien de fans noirs? Beaucoup. J'en doute. J'en ai beaucoup. J'en doute. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi? Tout. Je ne pense pas que tu as plein de fans noirs. Ah, j'en ai. Oui? Oui, oui, oui. Tu penses que tu as beaucoup de fans noirs? Moi, je pense que oui. OK, génial. Oui. All right. J'ai tort. J'ai tort. Tu ne comprends pas le street knowledge? Non, pas à cause de ça. Non, pas à cause de ça. Parce qu'ils se connaissent dans ton gros pénis. Tu as tout gâché, Thomas. Non, à cause que tu aimes beaucoup grand-pé ambassadeur. Ah, pas lui. Je me suis pas remis qu'on n'en parlait plus. Il va bien, hein? Les seuls commentaires, les deux commentaires négatifs, c'est Thomas, ton micro est passé fort puis grand-pé, je ne suis plus capable. Pourquoi? Les deux commentaires négatifs du podcast. OK. Et là, toi, tu es commandité par qui? Oui, on est commandité. J'étais allé chercher une commanditaire d'Alessandra Mussolini. Ah! Qui est... Une amie de l'émission. Oui, une amie de l'émission, Alessandra Mussolini qui est la petite fille de Mussolini, le grand dictateur français qui a inventé le fascisme. Français, italien. Un italien, pardonne-moi. Oui. Qui siège, qui a siégé longtemps au Parlement italien. La petite fille de Mussolini, j'ai appris ça dernièrement, a siégé pendant des décennies. Mais la famille Mussolini nous supporte depuis le début. Et elle a toujours... Après ça, tu me dis, ah, mais elle a renié son grand-père. Au contraire, elle a toujours été fière de l'héritage de son grand-père. Elle a passé la lune de miel dans le lit de son grand-père. Ah, ça, c'est... Oh, ça, c'est encore plus creep que Prince William et Kate. C'est cette femme qui nous commande. Et Adib. Allez voir son show. Fait que t'as... Non, on va récapituler. Adib commandite la portion commanditée par le prestige des Canadiens de Montréal et Alessandra Mussolini. Oui. Fait que là, toutes mes chances d'être un jour... En passant, j'ai pas dit Adib qu'il était associé au fascisme. Mais là, tu viens de nous associer à ça, là, Thomas. On l'a toujours été. Non. Tu l'as toujours été. Tu l'as toujours été. Non, moi, je le suis pas. Tu l'as toujours été. Non, moi, je me dis c'est à 100%, puis je garde l'identité canadienne des Canadiens près de mon cœur. Génial. Parce que j'aime les Canadiens fondamentalement, puis c'est ça. C'est tout. Je veux le dire. Je veux le dire. Deux princes. Allez voir les Canadiens. Oui, oui. En passant, Chantal Maccabé est formidable sur Twitter. C'est dit. C'est dit. Deux princes.